Bon, Viken, du coup, moi, je lance l'enregistrement de mon côté. Ouais. Moi, je ne vous vois pas, c'est normal. Alors, moi, tu ne me vois pas, mais moi, de toute façon, je n'ai pas vocation à apparaître à l'image. Par contre, tu ne vois pas Youssef ? Là, je ne vois rien. Pour le moment, je vois juste un logo RFI. Ah, je ne sais pas. Viken ? Ouais. L'application, il n'y a pas d'une fenêtre. Là, je le vois. Là, je vois Youssef. OK. Est-ce que tu peux faire disparaître ma fenêtre ? Nous, on ne la voit pas, de toute façon, ta fenêtre. Ou alors, si tu te vois, il faut que tu ailles dans les préférences vidéo et que tu fasses masquer les personnes sans vidéo. Là, de toute façon, on n'a pas ta vidéo, donc ça va. Comment tu fais ? Hide non-video-participant. OK, super. Parfait. OK. Bon, ben voilà. C'est mieux, là, comme ça. Donc là, normalement, on ne doit vous voir que tous les deux, messieurs. D'accord. Parfait. Envoie le lien du live. Là, le live est en retard, je vais envoyer le live. OK. Donc là, tu as mis le live en place, Wiken ? Après un second, je vais envoyer le lien à Pierre et je le passerai en public. Donc là, tout ce qu'on dit, à partir du moment, pourrait être entendu sur YouTube ou sur… Tout ce que vous dites, ça pourrait être entendu en différé, après, au début de la vidéo. Et utilisé contre nous. OK. Donc, messieurs, on ne dit plus rien jusqu'à ce que ça parte. Ça vous va ? OK. OK. Ah oui, et là, ça va différer, là ? Il y a combien de différé ? OK. 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 Sous-titrage FR ? ... Déjà 300 spectateurs ? Je pense qu'on peut bientôt... On vous voulait. Quand tu veux, Vic-Anne, tu me dis. OK. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition très spéciale de La Marche du Monde, qui se tient exceptionnellement en direct. Émission diffusée sur ERFM, la radio en continu d'égalité et réconciliation, ainsi que la page YouTube de Youssef Indi. Émission spéciale, car ce soir, nous avons la chance d'assister à un débat, j'en suis sûr, passionnant, entre Youssef Indi et Julien Rochdy. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir à tous. Je me présente brièvement, Yann Purdom. J'aurai le privilège ce soir d'animer ce débat. Je vous rassure tout de suite, mon rôle sera minime. L'intention est évidemment de laisser la parole le plus possible à nos débatteurs. Cela dit, je vais quand même prendre le temps de vous présenter, messieurs, pour nos auditeurs, qui ne vous connaîtraient pas, mal ou pas du tout. Alors, Youssef, vous êtes chercheur, historien, géopolitique, politologue et prospectiviste. Vous vous êtes fait connaître en France et à l'étranger par vos travaux inédits, révélant notamment les origines médiévales et messianiques du sionisme et de la religion de la République française, du réformisme islamique plus connu sous le nom d'islam politique. Vous êtes l'auteur de huit ouvrages, dont Occident et Islam, tome 1, Source et genèse messianique du sionisme, aux éditions Sigeste, La mystique de la laïcité, Généalogie de la religion républicaine, toujours chez Sigeste. Plus récemment, vous avez sorti L'Autre Zemmour, aux éditions Contre-Culture, et L'islam politique, chez K.A. et Editions. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage du Brexit aux Gilets jaunes, chez Sigeste, qui est un recueil d'articles dans lequel on retrouve des textes où vous annonciez dès 2015 la révolte des Gilets jaunes, la rigidification du régime et sa transformation en dictature policière. En 2017, vous avez participé à un livre collectif en arabe, dirigé par l'écrivain libanais Faisal Jaloul, pour les 100 ans de la déclaration du Balfour. Vous collaborez avec la revue Europe et Orient, l'Académie de Géopolitique de Paris, Égalité et Réconciliation. Vous avez également confondé le think tank Strategica. Julien Rochdy, quant à vous, vous êtes entrepreneur, essayiste et ancien politique français. Vous avez milité au Front National entre 2006 et 2014, où vous avez notamment assumé la fonction de directeur national du FNJ, du Front National de la Jeunesse. Vous avez été un très proche conseiller de Marine Le Pen, notamment pendant la campagne présidentielle de 2012. Vous vous êtes présenté aux élections législatives en 2012, dans la 9e circonscription du Rhône, au municipal en 2014, en tant que tête de liste à Montélimar, où vous devenez conseiller municipal, et vous figurez également sur la liste d'Emerick Choprade pour les élections européennes de 2014. En 2014, vous quittez le FN, départ en bon terme avec Marine, moins avec Philippot, dont vous qualifiez les hommes de petits avortons à qui on aurait envie de mettre des claques. En 2016, vous rencontrez Bachar el-Assad avec une délégation parlementaire française dans le contexte de la guerre civile syrienne. Et en 2018, vous créez l'École Major, un institut de formation en ligne qui propose notamment des formations que l'on peut qualifier de masculinistes, bien que vous rejetiez ce terme trop connoté à votre goût. Vous animez avec succès une chaîne YouTube qui comptabilise 120 000 abonnés. Les vidéos traitent principalement des thèmes abordés dans vos livres. En 2020, vous sortez Nietzsche, l'actuel, introduction à la philosophie nietzschienne, suivie de Nietzsche et l'Europe en auto-édition. Et cette année, vous sortez L'amour et la guerre, répondre au féminisme, également en auto-édition. Julien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir sincère de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Ce n'est pas en auto-édition, c'est dans ma propre maison d'édition, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Excusez-moi. Merci pour cette petite correction. Messieurs, ce soir, nous avons convenu d'évoquer plusieurs sujets. Au menu, nous allons parler de la polémique autour du qui, ce pronom qui est devenu un mème de Claude Posternac suite à son interview du général Delavarde sur CNews. Nous parlerons aussi de l'utilisation qui en a été faite lors des manifestations antipasses sanitaires, ce qui nous permettra d'évoquer le cas de Cassandre Fristot. Et nous évoquerons ensuite le positionnement de la droite nationale, notamment au vu de la candidature quasi certaine d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2022. Mais avant de commencer, Julien, vous nous avez demandé à pouvoir introduire ce débat par une réflexion personnelle autour de ce que vous appelez la logique complotiste. Julien, je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. D'abord, je n'ai aucun retour vidéo de M. Youssef Indi, je ne le vois pas. Donc, la seule personne que je vois actuellement sur mon écran, c'est moi, ce qui est assez désagréable. Donc, faites quelque chose au niveau technique, parce que du coup, je ne sais pas me parler à moi-même, j'aime bien parler à quelqu'un directement. Oui, je comprends. On comprend très bien. Alors, moi, je vous vois tous les deux. Donc, je pense que c'est peut-être un réglage de votre côté, Julien. Il n'y a pas de raison parce que je le voyais au début avant que le direct commence. Donc, essayez de regarder de votre côté parce que je veux bien avoir un interlocuteur. Oui, je comprends. C'est bon, ça marche. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc, d'abord, dans un premier temps, merci pour cette invitation, pour ce débat, parce que j'avais effectivement déclaré sur Twitter que j'avais envie de débattre et de donner toutes mes... Pas tout parce que ce serait trop long, bien sûr, mais de donner la plupart de mes idées sur ce que j'appelle la logique complotiste et après d'entrer effectivement dans les cas pratiques. Et là, on va rentrer dans les cas pratiques avec le qui lié à la stratégie vaccinale globale, Castanfristo et puis surtout Éric Zemmour, le dernier travail de mon interlocuteur Youssef Indy. Alors, dans un premier temps, en fait... Alors oui, je vous dis, si je suis fagoté de la sorte, c'est parce que je sors juste du sport et que je n'ai pas eu le temps. Donc, j'ai couru pour vite venir assister à ce débat parce que, parmi vos partisans, j'ai bien vu que si jamais je devais reporter ce débat, c'est évidemment que je n'aurais pas eu le courage de le faire. Non, j'ai dû courir, c'est pour ça que je ne ressemble à rien. Je sors simplement du sport. Ça, c'était juste une petite remarque préalable. Alors, quand même, je compléterai un petit peu la description que vous avez faite de moi au début parce que parmi vos partisans, c'est-à-dire parmi les centaines de personnes qui sont venues m'insulter, me menacer, me moquer pendant des jours et des jours sur les réseaux sociaux, il y a… Précisant de qui ? Je ne sais pas, les gens qui sont parmi vos soutiens. Oui, il faut préciser, Julien, là, il faut préciser parce que là, c'est un peu… Je parle de trolls qui apparemment soutiennent vos idées, soutiennent aussi vos personnalités publiques, que ce soit Alain, que ce soit vous, Youssef Higli, que ce soit égalité à réconciliation ou autre. J'ai été… Mais on en parlera à la fin, ce n'est pas le problème, je ne veux absolument pas rentrer dans du victimaire. On en parlera à la toute fin du débat. C'est quelque chose que je voudrais juste préciser. Simplement, une chose que j'ai pu remarquer dans les discours qui revenaient sans cesse parmi vos partisans que j'ai dû bloquer en masse pour ne pas polluer à chaque fois mes publications, c'est la méconnaissance totale de qui j'étais et d'où je venais. Alors, je ferai juste une petite précision en préambule pour comprendre, en fait, pourquoi nous en sommes là et pourquoi nous avons à débattre aujourd'hui sur le sujet. Je ne suis pas un golem qui sort de nulle part et qui ne connaît pas les sujets que vous évoquez, c'est tout le contraire. Je connais très bien votre maître à tous, c'est-à-dire Alain Soral, on s'est croisés cet été, on a beaucoup discuté, je vous assure que... Monsieur Youssef Indy, permettez-moi, je ne vous couperai pas et je le promets, donc on va assumer une chose dès maintenant, c'est-à-dire que vous n'allez pas me couper s'il vous plaît. Allez-y, coupez-moi, mais moi je ne vous couperai pas. Simplement, là, vous êtes en train de débattre avec moi, certes sur le canal de RFM, mais moi, je suis un chercheur, un auteur indépendant. Si vous parlez de maître de quelqu'un, parlez par exemple aux adhérents d'égalité à réconciliation ou des militants. Je ne suis pas adhérent à égalité à réconciliation, je ne suis pas un militant. Vous me parlez à moi, donc si vous voulez attaquer mes travaux, mes prises de position, faites-le directement, mais n'invoquez pas un tel ou un tel, c'est tout ce que vous dites. Très bien, M. Youssef, je vais vous donner un conseil dès maintenant. C'est prenez vite votre carte à égalité à réconciliation, parce qu'en fait, je ne vous connaissais pas avant ce débat. J'ai dû donc faire quelques recherches sur vous et écouter quelques-unes de vos vidéos. Et j'ai été, je dois le dire, assez déçu parce que je m'attendais à une certaine originalité, alors que je n'ai que retrouvé à la virgule près ce que dit Alain, avec plus de talent que vous, depuis déjà 15 ans. À la virgule près, vous n'avez aucune originalité de pensée. C'est en tout cas ce que j'ai remarqué dans vos vidéos. Je vais terminer. Non, mais je vous invite vraiment à essayer de vous émanciper un peu, parce que peut-être que vous n'y avez pas le droit, parce qu'il y a souvent des... Vous n'avez lu aucun de mes livres, vous n'avez lu aucun de mes articles, vous ne savez pas comment vous parlez. En tout cas, dans votre idéologie, dans votre idéologie officielle... M. Rochdy, s'il vous plaît, restons courtois, s'il vous plaît, pour le débat. Je suis absolument courtois, je dis simplement... S'il vous plaît, venez-en au sujet, donc la logique complotiste, on vous écoute. J'en viens au sujet, mais je continue le préambule que je n'ai pas encore terminé. Effectivement, je ne dirais pas que je viens de chez vous, parce que je n'ai jamais été adhérent à égalité et réconciliation, mais j'ai été un petit jeune qui a lu tous ses classiques. Ça sortira un jour, mais quand j'avais 16 ans, j'emmerdais ma prof de français avec Bagatelle pour un massacre de Céline. Je connais toutes vos références anti-sémites, anti-sionistes et tout le reste. Je connais très bien, là, encore une fois, avec qui j'ai eu encore une discussion cet été, et ça s'est bien passé, et heureusement, parce que moi, j'ai été énervé, il lui était très aimable. Il faut que je lui envoie mes livres, d'ailleurs, parce qu'il m'a offert le sien. Je connais très bien toute votre rhétorique, et non seulement je la connais très bien, mais en plus, vous avez évoqué le fait que je sois allé en Syrie rencontrer Bachar al-Assad, mais je suis aussi, pour votre gouverne, allé en Iran. J'ai eu la chance, parce que c'est très rare, de visiter le Parlement iranien. J'ai pu discuter pendant plusieurs heures avec le chef du think tank le plus influent d'Iran, qui est directement relié à l'Ayatollah. Donc, en fait, je connais toute votre rhétorique, toute votre idologie, je la connais par cœur. Et donc, c'est un peu… D'ailleurs, je m'en excuse, je vous demande plutôt de m'excuser, c'est plus foncé, parce que moi, je sais exactement tout ce que vous dites, et quand j'ai essayé d'écouter ce que mon contradicteur Youssef Indy racontait, j'ai été effectivement, et ce n'est pas du tout être méchant que de dire ça, c'est la vérité, dans tous les fondements idéologiques. J'imagine que dans le détail, il doit avoir ses originalités, mais dans tous les fondements idéologiques les plus importants, ce n'est que du resucé, vous faites du resucé de ce que raconte Alain depuis déjà 15 ans. Et nous allons entrer là-dedans. Non, 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 maintenant, surtout, excusez-moi, sur absolument tout, sur le fait que le choc des civilisations soit une manipulation des sionistes, sur le fait qu'il y ait une droite nationale sioniste, sur absolument tous les sujets, vous ne faites que répéter ce qu'Alain sera le fait. Je peux répondre. Je vous invite à répondre maintenant, et après j'entrerai dans ce que j'appelle la logique complotiste, et maintenant, effectivement, je vous laisse parler. D'accord. Bon, déjà, je vais remettre les choses au clair. Sur le choc des civilisations, etc., j'ai écrit un livre qui s'appelle « Source et Genèse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations ». Je suis le premier chercheur, là, si vous voulez, vous lisez mes livres. Je suis le premier chercheur à avoir retracé l'origine messianique et médiévale du sionisme et de la stratégie du choc des civilisations. Donc, certes, Alain Soral fait partie de ceux qui ont compris que le lobby pro-israélien, par exemple, comme Stephen Walt et John Mersheimer, qui ont écrit un livre qui s'appelle « La politique étrangère américaine et le lobby pro-israélien », instrumentaient les puissances occidentales pour les mener dans des guerres contre le monde musulman. Vous le savez, puisque vous êtes allé en Syrie. Il se trouve que moi, je suis un chercheur. Je suis allé chercher les origines historiques de cette stratégie. Je suis le premier chercheur à le faire. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Maintenant, vous me parlez de l'idéologie d'Alain Soral. Il me semble qu'il est marxiste. Je ne suis pas marxiste. Je suis musulman. Je ne suis pas un partisan du matérialisme historique. Et si vous aviez lu mes livres et mes articles, vous vous en seriez rendu compte. Donc, j'ai écrit huit ouvrages. Si vous voulez vraiment critiquer mon travail, vous ouvrez mes livres. Je vais le faire. Je vais le faire. Vous inquiétez pas. Il faudrait le faire avant. Quelques vidéos. Et ensuite, vous reviendrez et vous m'en direz des nouvelles. Non, mais quand je dis que je vais le faire, je ne vais pas le faire dans le futur. En fait, s'il vous plaît, la logique complotiste. Je vais le faire dans cette vidéo. D'accord. La logique complotiste. On vous écoute, Julien. Alors, du coup, en fait, c'est la grande question. Parce que dans la pensée complotiste, qui est une pensée pour moi désormais simpliste et qui se résume à une idéologie Star Wars. En fait, il y a l'Empire d'un côté, il y a les résistants de l'autre. Cette pensée, donc, j'en viens d'une certaine façon. J'ai effectivement pensé pendant très longtemps qu'il y avait une élite mondiale qui était à la source de tous nos problèmes, y compris et surtout de la décadence que nous pouvons ressentir dans la civilisation occidentale. Et que dès qu'on commençait à creuser un petit peu, on trouvait l'élite mondiale. Et derrière l'élite mondiale, on trouvait le sioniste, c'est-à-dire le juif. Ça, c'est de là presque, je ne dirais pas totalement, mais c'est de là où je viens, je connais cette rhétorique par cœur. Et puis après, j'ai évolué, j'ai grandi. Alors évidemment, dans votre logique à vous, le fait que je ne sois pas d'accord avec vous aujourd'hui alors que je suis censé avoir pris la pilule rouge, signifie qu'une seule chose, c'est que je trahis, c'est que je cherche à avoir, je ne sais pas, un poste de chroniqueur chez Hanouna, ou que je suis payé même peut-être désormais, enfin d'ores et déjà, ou que je cherche à être payé par l'Empire et par le système. Or, moi, tout ce que je... Et c'est pour moi l'intérêt de ce débat, c'est de montrer... Alors, pas à votre public, je vous rassure, parce que justement, dans mon idée, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, de toute manière, le public moyen suivra davantage vos idées parce que ce sont des explications simplistes du monde que d'être complotiste. On a vu le livre, vous ne le savez pas. Non, 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 laissez-moi terminer. Non, non. Alors que les explications que je vais apporter sont plus emmerdantes. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez conserver la grosse majorité de votre public. Pour vous faire comprendre en un exemple ce qui me différencie de vous aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai changé, pourquoi est-ce que j'ai compris que tout ne se résumait pas en une élite diabolique, mauvaise, nuisible, qui contrôlait et qui était à la source de tous les phénomènes historiques que nous pouvions constater, y compris et surtout les plus nuisibles, je vais vous prendre d'abord un exemple. Au XIXe siècle, début XIXe siècle, il y a eu deux façons d'expliquer la Révolution française. La Révolution française, qui est un événement historique d'une importance considérable en France et dans le monde, la plupart des chercheurs, comme M. Lucef Indy, qui se considère comme un chercheur, la plupart des chercheurs ont essayé de trouver quelle était l'origine d'un tel événement, d'un tel changement profond dans la civilisation française et européenne et mondiale d'une certaine événement. Et vous avez symboliquement deux types d'explications pour raconter l'origine de la Révolution française. Vous avez d'abord l'explication de l'abbé Baruel que j'ai lue dans son Histoire du Jacobinisme, qui est excessivement intéressante et que je vous invite à lire, ça vous plaira surtout à vous, Égalité et Réconciliation, qui explique en fait la jeunesse de la Révolution française par le travail actif et sous-marin d'une certaine élite, des philosophes, des francs-maçons et des illuminatis. Et avec un travail extrêmement sourcé, il va nous montrer que la Révolution française est la conséquence directe du travail de cette élite satanique. Alors, il n'y a pas encore les Juifs, ils sont en sous-main, mais en tout cas, c'est cette élite sataniste qui amène la Révolution française au point même que sans cette élite-là, il n'y aurait pas eu la Révolution française. Donc en fait, l'abbé Baruel, beaucoup plus talentueux bien sûr, c'est le Youssef Indi d'aujourd'hui, c'est l'Alain Soral d'aujourd'hui. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on va expliquer un phénomène historique par l'action négative, nuisible et concertée et volontaire et consciente d'une certaine élite. Donc ça, vous avez l'explication numéro une qui est simpliste mais qui est intéressante. Et puis vous avez l'explication numéro deux et c'est ce qui fait que j'ai commencé à changer par rapport à votre rhétorique et à votre idéologie. Vous avez l'explication numéro deux, qui est celle d'Hippolytène dans les origines de la France contemporaine qui lui va essayer de comprendre la Révolution française par toute la profondeur psychologique, historique, sociologique, économique, y compris d'ailleurs finalement en termes hegelomarxistes, c'est-à-dire en termes d'infrastructure, qui va chercher jusque même dans la structure de la langue française, montrer qu'au XVIe et au XVIIe siècle, la langue française se transforme pour devenir le français classique qui fait la part belle aux abstractions et donc aux idées rationalistes. Il va montrer que le rationalisme de Descartes, que l'apparition de la philosophie naturelle et les principes mathématiques de Newton en 1680 et des Boussières, en 1687 je crois, qui va montrer que l'apparition du calcul infinitésimal de Leibniz, tout cela va transformer les mentalités qui vont déboucher sur les Lumières, qui vont déboucher sur la Révolution française. Et vous pouvez ajouter même Tocqueville qui va étudier le fondement même de la France à travers la centralisation qui date de plusieurs, déjà depuis Henri IV et ainsi de suite. Donc vous avez comme ça des causes profondes qui expliquent les phénomènes historiques et vous avez les causes superficielles. Donc en fait, ce qui différencie aujourd'hui d'un complotiste et de ce que vous représentez, c'est que, ce me semble, on en a discuté bien sûr et vous allez voir sur tous les sujets, on en arrivera toujours là, c'est qu'il y a des vagues, des vagues qui appartiennent à l'histoire, à toutes ces causes extrêmement profondes, extrêmement compliquées et il y a l'écume sur les vagues. Et l'écume sur les vagues, ce sont ces fameuses élites qu'on aime tant détester mais qui ne font en fait qu'exploiter, qu'interpréter, que manipuler éventuellement la vague et ça, je n'en dis ce qu'on vient absolument pas. Le fait qu'il y ait des élites qui complotent, qui manipulent, qui récupèrent du pognon ici et là, il est bon de les dénoncer, c'est absolument certain. En revanche, ce qui est intéressant pour comprendre le monde actuel, comprendre ce qui nous arrive, eh bien, il est beaucoup plus intéressant d'être du côté d'Hippolytène, d'aller chercher les raisons profondes qui expliquent une situation plutôt que de s'arrêter et de se dire que c'est de la faute des élites que l'on peut appeler mondiales, que l'on peut appeler juives, que d'autres appellent franc-maçonnes, d'autres appellent satanistes, d'autres appellent, je ne sais pas, reptiliennes, je n'en sais rien. Ça, ce sont des raisons paresseuses, ce sont des causes superficielles, des causes secondaires. Ce ne sont même pas des causes d'ailleurs, souvent, ce sont des conséquences de vagues profondes, historiques. Et quand nous arrivons sur la pensée du déclin, par exemple, de l'Occident, je devais demander à Youssef Indy s'il a lu, par exemple, le Spengler, le déclin de l'Occident, qui montre justement toutes ces causes profondes qui amènent à la situation actuelle. Et en fait, on s'aperçoit que les élites que vous aimez tant détester ne sont que des conséquences de causes extrêmement profondes. Donc après, il y a, et je termine là-dessus, ne vous inquiétez pas, il y a en fait différentes étapes de la réflexion. La première étape, pour les QI qui sont en tout sens, évidemment, ils n'ont pas envie de comprendre le monde, ils regardent, je ne sais pas moi, les anges de la télé-réalité et tout va bien. Le monde n'a aucun sens pour eux et ils n'ont pas envie de le comprendre. Et ensuite, il y a la deuxième étape de la réflexion, c'est le public moyen. Et c'est pour ça que vous avez du succès, vous les complotistes, et que le complotisme a encore un grand avenir devant lui. Vous n'avez plus de succès que moi. Non, non, vous nommez, le complotisme, d'une manière générale, on en a plus. Vous avez la deuxième étape, c'est-à-dire des gens qui ont envie de comprendre le monde, mais qui du coup n'ont pas les capacités ou pas le courage, et je vais en revenir là-dessus, n'ont pas le courage d'aller au bout de la réflexion. Et donc du coup, vous, vous arrivez et vous leur apportez une pensée toute simple, systémique, systématique, on reviendra par la suite après, je vais vous laisser parler, ne vous inquiétez pas, qui à la fois explique le monde… Ce serait bien que vous réponde là-dessus parce que vous avez envie de parler… Non, non, laissez-moi encore une minute et je vous promets, je vous laisse tout le temps possible. Donc vous arrivez avec une explication simpliste du monde, une explication Star Wars, avec une certaine catégorie de la population, à savoir les élites, nous amène dans telle situation décadente et tout est de leur faute. Et puis, à la fois, en plus, encore mieux, non seulement vous apportez une explication à ce qui se passe dans le monde, mais vous apportez en plus une antagonisation du monde, c'est-à-dire que vous antagonisez finalement le peuple contre les élites, ce qui est une manière de dire moi en tant que peuple, je n'y suis pour rien, tout est de la faute des élites. Donc là, vous avez la deuxième étape de la pensée, celle sur laquelle vous faites votre beurre. Et puis, vous avez la troisième. Et la troisième étape de la pensée, c'est de se dire justement, en fait, la décadence, la situation actuelle, tous les phénomènes historiques qui arrivent peuvent être effectivement exploités par des élites mauvaises. Et là encore, je suis tout à fait d'accord, mais elles viennent de beaucoup plus loin. Le monde est multicausal par nature parce qu'il n'y aurait que Dieu ou Satan à la limite qui serait capable d'être aussi omniscient et omnipotent que les fameux Juifs ou les fameux sionistes que vous fantasmez totalement. Merci, Julien. Merci. Le monde est un monde complexe et effectivement, quand on a peur d'affronter cette complexité ou qu'on n'a pas les capacités intellectuelles pour affronter cette complexité, on reste au stade numéro 2, à savoir se concentrer sur l'écume des choses plutôt que d'essayer de comprendre la vague. Merci, merci. Alors déjà, je vais répondre. Premièrement, vous n'avez lu aucun de mes livres. Visiblement, vous n'avez lu aucun de mes articles. Vous n'avez pas lu les miens non plus, mon cher Yussel. Il ne semble pas. On va laisser répondre. Je ne critique pas vos travaux. Je critique de vos travaux. Je n'ai écouté que trois vidéos de vous. Donc, vous n'avez lu aucun de mes livres. Vous ne connaissez pas le contenu. Vous ne connaissez pas mes thèses et vous ne connaissez pas ma méthodologie. Vous n'en avez aucune idée. Vous ne pouvez pas dire que mon travail est un travail d'essentialisation. On va revenir à l'essentialisation un peu plus loin. En fait, l'anathème de complotisme, en fait, c'est un anathème, est à mettre dans la même catégorie qu'antisémite, fasciste, nazi, hitlérien, etc. Et alors, moi, puisque je suis sérieux et précis, je suis quand même allé me documenter sur vous. Et ce que je vais faire, là, tout de suite, pour commencer, c'est que je vais utiliser le Rojdi du passé pour le Julien Rojdi du passé pour répondre au Julien Rojdi du présent. Et le Julien Rojdi du passé m'a l'air plus intéressant. Regardez. Donc, prenons votre vidéo qui s'appelle « Mon parcours au FN » que j'ai écouté attentivement le 28 octobre 2020. Dans cette vidéo, vous avez intégré une interview, non, plutôt un débat qui a eu lieu sur LCI à l'époque où vous étiez président du FNJ. Et par rapport à cet anathème, alors à l'époque, vous ne parliez pas de complotisme, mais celui de fasciste. Et vous disiez, et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Vous disiez. Merci. Oui, oui, oui. À 1h16, 15 minutes et 50 secondes, la réduction à Hitlerum où nous sommes toujours fascistes, toujours méchants, c'est l'argument de ceux qui n'ont rien à dire. Précisément parce que vous n'avez pas envie de parler du fond. Vous n'avez pas envie de parler de la politique catastrophique que vous menez à l'époque. Vous parliez à un représentant du Parti Socialiste qui était au pouvoir à l'époque. Tout ce qu'il vous reste à dire, c'est l'argument des faibles. Ceux qui n'ont jamais rien à dire, c'est nous traiter de fascistes, d'Hitler, de ce que vous voulez, etc. Ensuite, vous lui dites je ne vais pas passer mon temps à m'excuser d'être fasciste. Si je suis fasciste, tant mieux. Et ensuite, j'aimerais vous citer encore. Donc là, si je prends ce passage-là de l'époque, je remplace fasciste par complotiste et là, ça donne la réduction à Hitlerum, la réduction complotiste où nous sommes toujours complotistes, toujours méchants, c'est l'argument de ceux qui n'ont rien à dire. Mais je n'ai pas rien dit, cher Youssef, puisqu'on m'a même demandé d'arrêter de parler parce que je peux continuer des heures sur la logique complotiste. Je ne vous ai pas simplement accusé de complotiste. Mais vous répondrez, vous répondrez. Non, mais cet argument tombe à côté. Je n'ai pas dit vous êtes complotiste, vous êtes mauvais. Je vous ai expliqué que moi-même, je l'étais et que j'ai changé. Vous n'avez pas critiqué sur le fond. C'est-à-dire que vous vous adressez à moi, vous prétendez que je suis un complotiste, mais vous ne connaissez pas mes thèses, vous ne connaissez pas le contenu, vous ne connaissez pas ma méthodologie. Et croyez-moi, si j'avais été un complotiste ou un essentialiste, je me serais déjà retrouvé au tribunal. Sachez juste, je vous le dis à vous et à ceux qui écoutent, que mes livres ont été lus dès la reparution, dès le premier, par des cabinets d'avocats et des associations qui font partie du CRIF. Donc, mes livres sont lus, analysés. Moi, ils ne sont pas analysés par le CRIF, mes livres. Mais très bien, si les vôtres le sont. Faites attention, vous risquez les communications oraliennes. Simplement, je ne fais partie d'aucune secte. Je suis musulman, c'est tout. Maintenant, je vais revenir encore à vous. Là, j'ai un tweet de vous qu'on m'a communiqué du 9 janvier 2018. Vous dites, là encore, je suis d'accord avec vous, stratégie très perverse mais très efficace que de mettre dans le même sac appelé complotiste des fous qui pensent que le monde est dirigé par des illuminatis ou des reptiles et ceux qui parfois osent simplement douter des informations officielles. Donc là, le Julien Rochdy de 2018, je suis d'accord avec lui. Moi aussi, je suis toujours d'accord avec moi-même. Je vais m'expliquer. D'accord. Là, on est dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'on est dans la catégorie de ceux... Attendez, si j'en crois votre tweet, on est dans la catégorie de ceux qui critiquent les versions officielles, qui les analysent, qui ne les prennent pas pour argent comptant et qui ne croient pas qu'une élite de reptiles, etc., dirige le monde. D'ailleurs, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, dans le sens où les délires complotistes d'une minorité, d'ailleurs, qui sont très répandues sur Internet et qui se déversent, discréditent le travail de fond qui consiste à identifier de façon très précise, très documentée, les véritables élites qui sont composites, d'ailleurs, comme l'a dit le général de Lavarde que je connais d'ailleurs et qui est, je pense, mieux placé que vous, que moi, que Morandini ou que M. Posternac pour dire, pour désigner l'oligarchie qui est au pouvoir puisqu'il était à la tête du renseignement électronique interarmé. Donc là, on ne parle pas de n'importe qui. Or, M. Morandini lui a coupé le micro. Maintenant, il y a un autre tweet de vous du août 2021. Alors là, c'est dans une discussion où vous dites, peu importe, oui, ou alors ça peut être aussi un génial contre-feu médiatico-politique pour gonfler une menace brune parmi les opposants. Bref, ce que fait le gouvernement français depuis déjà Mitterrand. On connaît la méthode mitterrandienne, donc vous reconnaissez quand même qu'il y a ce que vous appelez des combines. Vous dites, vous les conspies, vous vous adressez à quelqu'un, vous voyez direct complot mondial avant de voir les simples combines. Donc, si j'en crois là ce que vous écriviez le 10 août 2021, un complot, c'est une combine internationale, un complot à l'échelle nationale, c'est une combine. Donc, c'est juste une question en fait sémantique. Maintenant, je n'ai pas fini, mais je n'ai pas fini avec le Julien Rojdy du passé. Le passé, c'était il y a deux semaines, le site que je vous venais de citer, donc ce n'est pas passé très longtemps, même si je constate que vous êtes allé très loin pour que vous avez lu attentivement mes tweets et je vous en remercie. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je n'ai pas terminé, j'ai écouté d'autres de vos vidéos. Allez-y, j'assume tout. D'accord, on va y aller. Dans la vidéo éloge de la radicalité 9 septembre 2020, je vous ai dit, je vais utiliser le Rojdy pour répondre à Rojdy. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura rien de mieux que Rojdy pour répondre à ce que vous dites de Rojdy. 2 minutes 52 dans cette vidéo éloge de la radicalité 9 septembre 2020, donc il y a presque un an, un peu plus d'un an. Vous dites, là toujours, on en est à la méthode stalinienne. Et là, ce que vous dites est juste. le diabolique Staline… Souvent, comme souvent. Pas souvent, vous allez voir. Le diabolique Staline avait déjà vu les bails lorsqu'il avait conseillé dans les années 30 à ses agents de toujours traiter ses adversaires de fascistes. Et là, je vais simplement remplacer fascistes par complotistes. Donc, supposons que Staline ait dit à ses agents de toujours traiter ses adversaires de complotistes de sorte que lorsqu'il se justifiait pathétiquement de ne pas en être, eh bien, les communistes pouvaient avancer leurs arguments beaucoup plus tranquillement. Donc, en fait, ce qui vaut pour vous pour le fascisme, ce qui vaut pour le fascisme, ne vaut pas pour le complotisme. Or, comme je l'ai dit précédemment, l'anathème, parce que c'est un anathème, c'est une excommunication, justement, complotiste, fasciste, etc., consiste à disqualifier toute critique, en fait, du système et même des élites en disant, en gros, on n'est pas loin de l'hôpital psychiatrique, en réalité. Donc, on vous envoie en hôpital psychiatrique si vous n'êtes pas en accord avec la thèse officielle. Maintenant, on va en venir au complotisme. Je vais vous donner un exemple de complotisme. Et là encore, je vais utiliser vos dires. Vidéo, l'islamo-gauchisme, 23 février 2021. Donc, on est d'accord que le complotisme, c'est dire qu'il y a une minorité qu'on va essentialiser et cette minorité a un certain pouvoir ou un agenda de domination. Et bien là, vous tombez directement dedans. 4 minutes 18 de cette vidéo. Le musulman, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les frères musulmans, ce n'est pas une partie des musulmans. Vous dites, c'est le musulman, donc il est essentialisé, et l'ami du gauchiste, sous son double visage d'opprimé, soi-disant, par la domination occidentale, et de négation naturelle de son identité. Tant que le musulman sait jouer avec ce double visage, notamment du premier, celui de la victime, il bénéficiera toujours de la sollicitude du gauchiste de toutes ses aides et de tous ses relais. Donc là, essentialisation du musulman. OK ? Pas du tout. Vous n'avez pas compris la formulation, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Je vais continuer. Je vais vous expliquer. Je vais continuer toujours avec vous, ensuite vous m'expliquerez. Oui. Donc là, essentialisation. Imaginez qu'à la place de musulmans, vous ayez dit le juif, le juif est l'ami du gauchiste. Là, votre vidéo aurait sauté, votre chaîne YouTube aurait sauté, et vous seriez retrouvé au tribunal. Dans la même vidéo, 5 minutes 0,2. À mesure que la civilisation européenne déclinera, la civilisation islamiste se révélera et s'affirmera. en première partie, essentialisation du musulman. Je ne dis pas ça pour être méchant, parce que personnellement, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est juste pour vous montrer ce que c'est que le complotisme. Donc, essentialisation du musulman. Et là, on dit, vous dites que l'islamiste, donc la civilisation islamiste, se révélera à mesure que la civilisation européenne déclinera. ça veut dire que ce musulman essentialisé, disons, est porteur d'une civilisation qui est encore dissimulée, puisqu'elle ne s'est pas encore révélée, et qu'elle s'affirmera par la suite. 6 minutes 0,2. On, vous dites on, mais vous parlez des gauchistes, on s'aperçoit que tous ces alliés qu'on a voulu se faire ont aussi des identités propres, le musulman, le musulman, et ont aussi des agendas qui leur sont propres. Et ces propres agendas peuvent être aussi des agendas de domination. Musulmans essentiels, civilisation cachée qui va se révéler, avec un agenda de domination. Et vous poursuivez, si l'Occident tombe avant que les gauchistes aient eu le temps de tourner la tête, il se peut bien qu'ils finissent par la perdre. Aveuglés par la haine qu'ils ont de l'Occident, ils sont en train de nourrir leur futur tyran. Donc en fait, ce musulman essentiel porteur d'une civilisation qui est cachée et qui va se révéler et s'affirmer plus tard à un projet de domination, et une fois qu'ils seront au fait de leur pouvoir, vous dites, en gros, ils couperont la tête des gauchistes qui seraient en fait les idiots utiles des musulmans. Mais donc, je termine. Là, je vais revenir. Vous pouvez continuer à me citer. On aurait pu passer les vidéos directement. Ça aurait été encore plus sympa. Je ne suis pas suffisamment bon technicien. Et donc, on revient à l'éloge de la radicalité, 9 septembre 2020. vous dites, donc là, vous allez être plus précis. Vous avez essentialisé le musulman, il a un projet de domination, etc. Et vous allez donner un exemple. Exemple intéressant, 7 minutes 25. Je pourrais vous parler des minorités islamistes qui imposent petit à petit de plus en plus leur choix, leur volonté, comme le halal généralisé, par exemple. Vous l'avez incrusté dans la vidéo. Donc, c'est un exemple. Donc, en fait, la halalisation de l'alimentation en France serait un projet des islamistes. Donc, je vais faire quelques recherches pour voir les trois plus importantes sociétés de halal. Ce sont des sociétés dirigées par des juifs qui ont fait leur beurre effectivement sur un phénomène historique. Beaucoup. Je le sais. Il ne faut pas essentialiser. Donc, il y a Isla Délis. Ce n'est pas une essentialisation. Et Régalal. Alors, effectivement, Isla Délis est dirigée par Jean-Daniel Herzog. Il n'est pas islamiste. Il est juif. Voisi La Casino est dirigée par Jean-Charles. Mais ça, ça prouve juste que les juifs ont été assez malins pour exploiter le halal. Parce que vous pensez que sans les juifs, il n'y aurait pas eu de halal en France ? Non, avec une présence de 2 millions de musulmans en France, sans juifs, il n'y aurait pas eu de halal en France. Ça n'a aucun sens. Je termine, je termine. Ça n'a aucun sens. Je termine juste. Régalal, LDC, dirigé par Denis Lambert. Il n'est pas musulman, il n'est pas juif non plus. C'est un français de souche. C'est la shkouma pour vous si vous n'êtes pas capable d'exploiter votre propre réseau économique. C'est pas de ma faute. J'essaie juste de poursuivre votre raisonnement. Vous nous dites que les islamistes ont un projet de domination et qu'ils imposent leur choix et qu'un de leurs choix qui vont imposer. C'est pas exactement ce que je dis, mais on va y aller. Je vous cite. Vraiment, j'étais vraiment honnête, je suis précis. Je vous ai cité. Tout à fait, je vais répondre exactement. Je vous remettais même la vidéo en arrière pour être sûr pour ne pas vous faire mentir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Youssef. Je le suis aussi avec vous. Donc, je poursuis simplement votre raisonnement. Les islamistes ont un projet de société, ils ont des choix qu'ils imposent et le halal fait partie de ces choix qu'ils ont imposés. Or, il s'avère que le halal est imposé par trois personnalités, deux juifs et un français de souche. est exploité, pas imposé, exploité. La même chose. Non, attendez. Ce n'est pas le producteur qui crée le consommateur. Le consommateur de halal existe en France par la présence même de l'immigration musulmane. Vous êtes en train de me dire que s'il n'y avait pas d'entreprise qui pourrait fournir du halal en France, les musulmans ne mangeraient pas halal en France ? C'est ce que vous êtes en train de me dire ? Non, ce que je suis en train de vous dire… Il trouverait moyen de manger halal. Simplement, il y a des gens plus en plus… Il va vous répondre. Cet argument n'a pas de sens. Je vais vous répondre. C'est votre argument que j'utilise. C'est votre raisonnement que j'essaie de comprendre. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis d'accord avec vous, avec votre raisonnement. On s'en fout du halal. Simplement, je vous donne un exemple. Je vous dis que votre raisonnement, vous me parliez de complotisme, ça, c'est un raisonnement de complotisme. Par exemple, si vous lisez un de mes livres, si vous lisez un de mes livres, jamais, jamais, vous ne trouverez le juif. C'est-à-dire que ce que vous faites, vous, avec les musulmans… Oui, vous parlez des kabbalistes et des sionistes qui est en fait le juif 2.0 qui est un petit pile-poule très sympathique que je connais très bien. Non, quand je parle de kabbalistes, je peux parler de certains kabbalistes. Je connais très bien tout ça. Dites-moi quand est-ce que vous avez terminé que je puisse répondre. On peut parler. On peut parler des origines messianiques aussi. C'est un sujet que j'ai étudié. Je conclue simplement. Oui, moi, je l'ai étudié, j'ai écrit des livres entiers et un kabbaliste ne ressemble pas à un autre. C'est pour ça qu'il faut les nommer et être très précis. Je ne dis pas les kabbalistes, je dis Moïse Nahmanide, je dis Abraham Abou Lafia, je dis David Reveni, etc. Vous êtes plus Skyl Walker contre l'Empire. Non, j'ai simplement démontré… Non, non. Si vous avez étudié le sujet de la Kabbal, vous avez lu le plus grand historien du kabbalisme qui s'appelle Gersham Sholem qui est reconnu dans le monde entier dont les livres sont traduits en… Mais vous avez raison de faire le travail sur ces gens-là, il n'y a aucun problème, ce n'est pas du tout. D'accord, je vous explique simplement que moi, je ne fais pas, je ne commets pas ce genre d'erreur que vous commettez et si vous aviez commis cette erreur sur le judaïsme, vous seriez retrouvé au tribunal, c'est tout ce que je dis. Très bien. Vous êtes tombé dans le complotisme, moi jamais, maintenant on peut continuer. Est-ce que je peux répondre désormais maintenant ? Alors, en fait, vous avez fait une mésinterprétation totale de mes propos quand je dis le musulman est l'ami du gauchiste. Je parle du point de vue du gauchiste qui précisément ne connaît pas le musulman et donc pour lequel le musulman n'est pas un individu réel mais est un concept, un concept d'une abstraction dans son esprit, abstraction à laquelle il peut attacher tous ses fantasmes et toute son idéologie de l'oppresseur et de l'opprimé. Donc, je n'essentialise vous avez fait une complète mésinterprétation de la vidéo, je n'essentialise pas le musulman, je l'essentialise du point de vue du gauchiste c'est-à-dire comment excusez-moi je m'appelle en même temps je l'essentialise du point de vue du gauchiste qui effectivement essentialise le musulman en tant qu'oppressé en tant qu'oppressé c'est-à-dire en tant que victime de l'histoire et totalement sans... Excusez-moi, je ne sais pas si ça coupe et on n'arrête pas de m'appeler donc c'est justement l'inverse de ce que vous êtes en train de dire que je fais dans cette vidéo. le musulman est pour le gauchiste non un individu réel avec ses nuances avec ses particularités et on peut parler d'islam je le connais pas aussi bien que vous j'en suis sûr mais je connais un petit peu l'islam mais vous pourrez vous en apercevoir si on continue la discussion sur le sujet je sais très bien les différences les nuances qu'il peut y avoir dans l'islam mais en l'occurrence là, pardonnez-moi vous faites une interprétation totalement faussée de la vidéo c'est du point de vue du gauchiste le musulman est essentialisé en tant que victime éternel de l'Occident et du patriarcat blanc c'est comme ça que la chose est analysée maintenant attendez attendez vous m'avez accusé sur 15 autres allez-y en toute honnêteté en toute franchise si vous aviez dit le juif ne pensez-vous pas que vous auriez eu quelques problèmes très franchement en toute honnêteté en toute franchise écoutez je suis sur Youtube je crois il n'y a pas un deux poids deux mesures non vous plantez totalement parce que justement du point de vue du gauchiste de ce cancer de l'Occident qui s'explique justement par des raisons extrêmement profondes et pas seulement par la manipulation de quelques élites le cancer gauchiste essentialise justement l'autre la religion de l'autre on peut aller très loin on peut en parler pendant des heures donc je peux dire que le juif pour le gauchiste est aussi un concept et j'aurais pu dire exactement la même chose et j'ai même d'ailleurs une vidéo sur une vidéo de l'antiracisme où je parle justement du concept du juif qui Sartre par exemple sur la question de l'antisémitisme parle du juif et il essentialise totalement le juif comme la victime l'oppressé des siècles et des siècles de chrétienté donc c'est ça que je dis que le musulman a remplacé dans l'esprit du gauchiste même si le juif demeure encore une figure de la victime éternelle mais dans l'esprit aujourd'hui des gauchistes nouvelle génération c'est le musulman qui a remplacé en tant que concept non en tant que réalité la figure de la victime dont ils ont besoin pour asseoir leur idéologie donc vous vous trompez totalement par rapport à l'interprétation de ce que je dis je n'essentialise pas plus le musulman que je pourrais dire le juif c'est vis-à-vis du gauchiste je vous ai laissé parler pendant très longtemps et notamment donc je vais quand même continuer vous n'avez pas encore quelque chose que vous n'avez malheureusement pas saisi c'est que effectivement ce serait absolument absurde de nier que les élites et je l'ai dit en préambule que les élites peuvent magouiller peuvent comploter qu'il y a des lobbies qu'il y a des moments où certaines élites se rassemblent qu'elles se divisent aussi l'élite n'est pas du tout un seul élément y compris d'ailleurs parmi les juifs en réalité quand on fait un travail sérieux il y a des oppositions qui peuvent être très très violentes au sein même de la communauté juive donc mais ça n'empêche pas effectivement qu'il y a des magouilles il y a ce que le général de Gaulle appelait les débrouilleurs de la décadence c'est un concept très intéressant les débrouilleurs de la décadence c'est-à-dire que en fait ce que je dénonce par complotisme c'est pas la personne ce que vous citiez à un de mes tweets c'est pas la personne qui dit que les versions officielles des choses qui nous sont données par l'État sont forcément les bonnes je suis la première personne et ce depuis plus de dix ans à visage découvert à dénoncer toutes les magouilles pas toutes parce que j'ai pas ce pouvoir-là malheureusement je l'aimerais je suis pas aussi fort que vous mon cher Youssef Indi ou mes chers amis des giletaires et conciliations mais en tout cas je dénonce quand même pas mal de magouilles de l'État de mensonges de l'État et évidemment qu'ils existent et je suis un opposant total au concept même de l'État qui est dans ma philosophie Nietzscheenne le plus froid des monstres froids donc je sais pertinemment que tout ce qui vient de l'élite n'est pas bon et qu'il y a énormément de magouilles de choses extrêmement nuisibles simplement ce que je dénonce par complotisme ce n'est pas ça et ce n'est pas donc la stratégie de l'État que de dire vous êtes des complotistes donc je vous jette un anathème au prétexte que vous ne croyez pas les versions officielles il y a énormément de versions officielles que je ne crois pas ce n'est pas ça que je dénonce à travers vous pas du tout et vous êtes malhonnête si vous faites croire cela ce que je dénonce à travers vous c'est l'explication l'explication univoque des phénomènes historiques et des phénomènes du monde ce qui n'est peut-être pas votre cas monsieur Youssef Indi mais ce qui est le cas je vous le garantis j'ai énormément de vous jeter c'est-à-dire que dès qu'on constate quelque chose on résume tout à une certaine élite et on résume tout à ce que j'appelle et là je vous fais référence à ce que je disais par rapport à Athènes et à l'abbé Baruel d'expliquer ce qui est en train de se passer par l'élite plutôt que par le mouvement profond et j'aurais mis un millier d'exemples à vous donner sur tout je pourrais vous parler de mai 68 je pourrais vous parler on en parlera peut-être tout à l'heure de la stratégie vaccinale je pourrais vous parler de tout sur tous les sujets vous vous allez regarder l'écume plutôt que d'essayer de comprendre la vague c'est toujours pareil c'est le sage montre la lune et vous allez regarder le droit et en fait par cela vous trompez votre public vous leur donnez une explication du monde qui est simpliste qui les arrange dans leur esprit parce que comme ça ils ont l'impression de comprendre le monde comme tout vous soutient que dès qu'ils pensent avoir compris que le monde était dirigé par les sionistes ou par une certaine partie des sionistes kabbalistes chacun a sa petite histoire vous apparemment c'est les kabbalistes d'autres c'est les sionistes d'autres c'est les francs chacun son viseur comprendre le monde de cette façon n'essentielisez pas monsieur c'est une simplification qui est nulle en fait qui est médium écoutez moi je ne suis pas venu pour faire votre procès j'ai simplement pris ces exemples là pour vous démontrer que vous êtes dans l'essentiel je vous ai répondu pas du tout j'étais dans l'essentielisation du point de vue du gauchiste mais on peut parler de l'islam laissez le répondre Julien laissez le répondre je vais laisser le répondre vous répondrez après on n'a pas qu'un débat j'espère qu'on a une discussion est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ou pas du tout il va vous répondre je vais vous répondre je vais vous répondre je vais vous répondre en vous rappelant que vous n'avez pas dit que le gauchiste a une vision essentialisée du musulman vous dites le musulman pour le gauchiste c'est quoi la phrase répétez la phrase répétez la phrase relisez la phrase je vais la répéter depuis le début allez-y vous allez voir on les gauchistes s'aperçoit que tous ces alliés qu'on a voulu se faire attendez la première la première que vous avez citée la première que vous avez citée quand vous avez parlé de cette vidéo qu'est-ce que c'est allez-y le musulman le musulman c'est ça le musulman est l'ami d'accord du gauchiste sous son double visage d'opprimer soi-disant voilà le musulman par rapport au gauchiste merci et vous continuez vous continuez en disant en disant que le musulman est porteur d'une civilisation qui va se révéler etc et vous dites qu'il a un avec ses propres je fais honneur à l'islam en disant que vous n'êtes pas que des victimes éternelles instrument du gauchiste vous êtes aussi une identité particulière vous faites honneur non attendez je pense que si j'étais musulman je n'aimerais pas être simplement qu'un instrument du gauchisme vous êtes en train de parler à un musulman vous n'êtes pas en train de parler à un algérien vous êtes en train de parler à un auteur vous n'êtes pas en train de parler à un tunisien qui serait informaticien vous n'êtes pas en train de parler à un syrien vous n'êtes pas en train de parler à un égyptien vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas un musulman essentialisé ce que je vous dis simplement c'est que vous affirmez qu'il y a un agenda de domination le musulman a un agenda de domination je ne vous reproche pas de le dire je ne vous dis c'est pas ce que je dis exactement mais on peut en parler de l'agenda de domination je dis que vous n'êtes pas on enverra les gens sur la vidéo écoutez il y a toutes les références je vous ai citées on mettra la vidéo on partagera la vidéo pour que les gens se fassent une idée comme ça on avance on avance on va pas rester bloqué je vais juste terminer en disant que moi ça ne me dérange pas qu'ils tiennent ces propos je suis pour la liberté d'expression totale mais simplement je vous dis ça c'est de l'essentialisation et mon travail n'en est pas donc vous parlez de complotisme je vous dis voilà je vais vous citer je vais vous donner un exemple de complotisme chez vous maintenant on peut continuer on va poursuivre le débat oui on va peut-être avancer parce que là on a été assez détaillé là-dessus donc suite je vous propose messieurs d'évoquer la polémique du qui suite effectivement au propos du général Delavarde sur ces news et de sa reprise dans les manifestations anti-pass sanitaire donc Julien je voulais vous poser la question quel est votre point de vue par rapport à ce même qui est utilisé sur les réseaux sociaux et dans les manifestations si vous avez un point de vue le traitement qui a été fait du général Delavarde à qui on a coupé le micro assez violemment il faut le dire et puis si vous voulez aussi évoquer le cas de Cassandre qui est passé devant les tribunaux la semaine dernière on vous écoute d'ailleurs c'est ce qui nous a amené à ce débat là donc la Providence c'est bien les choses en fait c'était un matin très tôt je partais j'étais dans le train et j'ai lu je me suis retrouvé sur des sites que je n'avais même pas envie de citer aujourd'hui qui étaient en train d'expliquer en fait dans une défense de Cassandre Frisseau que j'avais rencontré au Front National à l'époque que je connais même un petit peu bon voilà et qui défendait Cassandre sur le mode donc elle a eu le courage effectivement de dénoncer les personnes qui sont à l'origine de la stratégie vaccinale universelle qui est celle qui est adoptée par la France et donc du coup du pass sanitaire qui réduit nos libertés et ainsi de suite et le qui faisant référence directement à ce même qui est un même on ne va pas se mentir même si sur la pancarte de Cassandre il n'y avait pas que des juifs le qui signifie les juifs dirigent cela et sont à la tête de tels mouvements historiques en l'occurrence celui du confinement la stratégie vaccinale universelle c'est-à-dire de vouloir vacciner tout le monde et du pass sanitaire bon donc j'avais je lisais un article d'éloge de Cassandre Christo en disant que les juifs étaient des empoisonneurs depuis la fameuse image et que voilà tout ça était de la faute des juifs et un matin c'est tôt le matin je me suis énervé et j'ai dit tout ça est absolument absurde et d'ailleurs je suis contre ensuite les persécutions qui sont arrivées sur Cassandre et tout ça parce que je suis pour la liberté d'expression la plus totale et je vais me justifier donc dans cette vidéo dans ce débat pourquoi est-ce que j'ai attaqué sur le sujet parce que simplement c'est absurde et ça révèle bien ce qu'est justement une mentalité complotiste on en revient à mon image de la vague et de l'écume l'écume c'est-à-dire les élites sont des élites qui savent interpréter les phénomènes historiques et qui savent les exploiter au mieux et effectivement quand vous êtes dans des pays où il y a beaucoup de juifs qui pour des raisons historiques ont toujours été très proches des centres urbains donc ont un QI assez développé si on le croit en tout cas avec les courbes de QI qui sont de gros travailleurs et bien effectivement quand il y a une grosse communauté juive quelque part il n'est pas rare de les voir être dans les élites c'est-à-dire être présent en masse dans tous les métiers qui ont une valeur ajoutée assez importante donc effectivement en France dans tout ce qui se passe vous allez voir beaucoup de juifs représentés dans chaque chose qui se passe mais le problème c'est que vouloir tout résumer aux juifs en France et donc de dire à travers le QI c'est de la faute des juifs ou d'une certaine élite juive pas tous les juifs du quotidien mais une élite juive particulière c'est eux qui nous amènent cette vaccination universelle et tout le reste je veux dire je suis contre le pass sanitaire et tout le reste et bien cette stratégie-là non seulement cette stratégie cette pensée-là cette idéologie-là non seulement est complètement fausse je vais vous le démontrer mais en plus sert le pouvoir c'est ce que j'ai voulu dire dans mon tweet qui a amené suite à la polémique que ça a créé le débat que nous avons aujourd'hui ce serait vrai s'il n'y avait que les pays dans lesquels les juifs sont partie prenante de l'élite s'il n'y avait que ces pays-là qui avaient choisi la stratégie vaccinale universelle et le pass sanitaire or on constate quand on regarde en tout cas au moins l'hémisphère nord que cette stratégie vaccinale je suis contre cette stratégie vaccinale universelle mais on constate qu'elle a été choisie et sélectionnée par tout à quelques très très rares exceptions tous les pays qui sont extrêmement urbains les pays asiatiques qui n'ont absolument aucun juif et qui n'ont rien à voir avec Big Pharma et l'élite mondiale la Chine et d'autres pays asiatiques jusqu'à et ça c'est mon petit sucre mon petit gâteau et j'attends de voir ce que les conclusives vont arriver à sortir jusqu'à l'ayatollah ramené qui s'est vacciné à la télévision devant les caméras à la télévision de la première chaîne iranienne pour pousser le peuple iranien à se vacciner ce qui fait que même l'Iran est dans je ne pense pas que l'ayatollah ramené soit extrêmement sioniste soit très proche de Big Pharma soit très proche du qui des qui des plutôt en opposition vous voyez ce que je veux dire donc en fait tous les pays ont sélectionné cette stratégie et je suis contre ça mais tous les pays y compris ceux qui n'ont rien à voir avec les juifs et qui même luttent contre les juifs CF par exemple Gaza qui est même allé jusqu'à organiser des jeux concours vous allez voir des jeux concours pour pousser la population de Gaza les Gazaouis à se faire vacciner il y a même dans la Corée du Nord il y a des articles qui sont sortis la Corée du Nord montrant qu'il cherche à avoir les vaccins russes en sous-main pour essayer de vacciner sa population je ne crois pas que la Corée du Nord ait beaucoup à voir avec Pfizer avec la logique complotisme mondial et ainsi de suite donc tout ça pour vous dire et ça ce que je suis en train de vous dire je pourrais prendre 50 000 exemples pour vous montrer qu'à chaque fois se concentrer sur l'écume des choses ce n'est pas ok ok on va laisser on va laisser Youssef répondre non non mais Youssef a beaucoup de retard Julien Youssef a beaucoup beaucoup de retard non non j'aimerais plus pour équilibrer vous comprenez parce que non non j'aimerais que Julien Roshdi termine non non j'aimerais que Julien vous terminez oui oui allez d'accord donc en fait c'était un matin énervé donc je me dis mais tout ça est absurde d'autant que même si le pil-pou le complotiste et quand je dis complotiste encore une fois je ne parle pas des gens qui mettent en cause les versions officielles je parle des gens obsessionnels qui cherchent dans une pensée de système à toujours trouver le juif qui est derrière tout ce qui se passe dans le monde c'est ça que je dénonce donc je disais simplement que par exemple l'argument tout simple de dire que la population israélienne s'est faite vacciner en masse donc à moins de considérer dans une logique totalement fantasmatique que les juifs sont tellement intelligents qu'ils ont envie de tester le poison sur leur propre population avant que de l'administrer au monde entier et j'ai eu des gens parmi les commentaires des gens de chez vous ou de chez vous je ne sais pas plus proche ou moins ils m'ont dit ah mais non mais non c'est pas vraiment les juifs en fait c'est les élites juives ils arrivent toujours à retomber sur leur patte et non non si je peux terminer donc j'ai simplement dit en fait il y a peut-être des causes un petit peu plus profondes un petit peu plus sérieuses pour comprendre cette stratégie contre laquelle je suis stratégie vaccinale globale et pas sanitaire plutôt que de dire c'est de la faute de quelques élites juives ok on a compris et je termine non 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 encore une seconde laissez-moi et en plus ça c'est la petite cerise sur le gâteau en plus effectivement il y a manipulation gouvernementale que je ne remets évidemment pas en cause c'est toute l'histoire du monde qu'il y a des manipulations gouvernementales qui n'attendait qu'une seule chose c'est de pouvoir assimiler les antipasses sanitaires à des complotistes antisémites et je dis simplement qu'en fait elle loupe sa cible la jeune Cassandre en disant ça parce que non seulement elle se trompe sur le fond mais en plus elle sert les intérêts de Darmanin et de Macron donc j'ai simplement fait un tweet en disant que c'était stupide et que c'était contre-productif ok Youssef ? alors moi je prends directement la défense du général de Lavarde et de Cassandre Fristo pour une raison simple c'est qu'ils n'ont pas désigné les juifs pas désigné les juifs précisément mais ils ont désigné l'ennemi maintenant je vais vous dire arrêtez soyez honnête avec vous le qui est un même antisémite vous lui répondrez vous lui répondrez d'accord prenons les choses les cas les uns après les autres le général de Lavarde ok général à la retraite ancien responsable du renseignement électronique interarmé donc là on n'a pas affaire à un dingue c'est quelqu'un d'ailleurs que je connais on ne se connait pas personnellement mais on relaie ses travaux sur Stratégica c'est quelqu'un dont je suis les publications depuis un moment à aucun moment il a prononcé le mot juif il s'est retrouvé dans un tribunal télévisuel avec un posternat qu'on ne connaissait pas Morandini qui a eu une affaire de mœurs sur le dos et voilà deux individus qui passent un général à la retraite à la question et qui lui reprochent d'avoir dit nous savons qui qui est à la tête de la meute médiatique aux Etats-Unis et en France donc il a cité le Washington Post etc on lui a reproché d'avoir dit la communauté que vous connaissez bien ensuite ensuite il a précisé les choses c'est quoi la communauté attendez il a précisé il a précisé il a pondu un article dans lequel il dit quand je parle de la communauté je parle de l'état profond qui est composite donc il y a des juifs alors lui il a dit il y a même des bouddhistes etc mais dans l'état profond américain il n'y a pas 36 communautés il y a les wasps et les juifs c'est en gros le système impérial américain il est judéo-protestant et d'ailleurs le protestantisme américain depuis les Pères Pèlerins et avant est d'influence juive puisqu'il est une émanation du calvinisme et de l'époque de Cromwell qui est un millénarisme qui est parfaitement messianique donc pourquoi vous froncer les sourcils ? non non parce qu'on en parlera tout à l'heure mais s'il y a une chose que je ne fais jamais avec vous mon cher Joseph Indy c'est une course une course à pied ou une course en voiture parce que vous êtes le roi des raccourcis et je vais le prouver juste après d'accord j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait de tel raccourci même Alain Soral même Alain il ne fait pas des raccourcis pareil alors vous jamais je ne joue à Mario Kart avec vous je vous assure parce que vous êtes le roi des raccourcis à la tête de l'appareil d'état américain il n'y a pas de wasps il n'y a pas de juifs ? non c'est pas sur ça que j'ai réagi là-dessus évidemment le système américain est basé effectivement sur une base wasps et une base extrêmement juive puisqu'ils sont effectivement extrêmement représentés dans les universités dans les centres de pouvoir et dans le centre de la finance internationale qui est New York d'accord les pères pèlerins n'ont pas considéré l'Amérique comme une terre promise ils ne se sont pas considérés eux-mêmes comme le nouveau peuple élu non ? je vous renvoie aux travaux de la France si bien sûr mais justement il y a une concurrence entre les évangélistes et les juifs et même Bernard-Henri Lévy est allé jusqu'à dire que pour le moment il y avait une alliance qui était effectivement de fait entre les évangélistes protestants et donc ce que vous appelez les messianistes et les israéliens mais il a même dit qu'un jour tout cela pourrait se retourner parce qu'en fait dans l'histoire de l'évangélisme et dans l'histoire du protestantisme il y a aussi des moments où il y a eu des moments de rejet de la communauté juive parce que justement le peuple protestant remplaçait les juifs dans l'épisode Youssef Youssef il faut Youssef est vraiment en retard simplement pour vous dire que vous simplifiez tout mais comme à votre amie de Jude j'ai écrit sur ces sujets là de façon très précise si vous ne me croyez pas je m'y connais un petit peu aussi oui oui j'ai écrit là j'ai fait des recherches c'est moi ce que vous avez écrit là-dessus c'est mon travail je peux écrire là-dessus aussi je pense que c'est pas ce qui est le plus important je peux écrire un livre dessus d'accord lisez Bernard Cotteret si vous voulez si vous ne voulez pas me croire bref donc on en revient au général de Lavarde il a été excommunié pour cette raison pour avoir parlé d'une communauté dans un article il est rentré dans les détails en disant qu'il ne disait pas que c'était exclusivement les juifs mais qu'ils en faisaient partie mais ça ne veut pas dire que tous les juifs font partie de l'état profond et qu'ils font partie de l'élite soyons précis maintenant par rapport à Cassandre Fristot sur sa pancarte je n'ai pas vu de mots juifs apparaître et parmi les noms qui sont mentionnés il y a Schwab qui n'est pas juif il y a Véran qui n'est pas juif il y a Macron qui n'est pas juif et il y en a d'autres qui le sont et ce sont les médias et donc l'appareil d'état parce qu'elle a été convoquée par la police qui ont décrété que le qui était essentiel et qu'ils désignaient les juifs c'est comme s'ils nous disaient quelle mauvaise foi mais quelle mauvaise foi mais quelle mauvaise foi est-ce qu'elle a parlé du juif est-ce qu'il n'y avait du juif est-ce qu'il non mais non mais non mais non mais non mais argumenter ou ne jetez pas d'anathème ou de je peux argumenter si vous voulez si vous me laissez argumenter il est évident je veux dire il est évident Youssef va au bout Youssef va au bout parce que j'argumente pas alors c'est mon développement est-ce qu'il n'y avait que des juifs sur la pancarte de Cassandre Fristot j'ai déjà expliqué j'ai déjà dit vous n'avez peut-être pas écouté il n'y a que des juifs pour que je puisse le rouler vous n'avez non vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit j'ai dit exactement que la polémique du qui est une polémique éminemment antisémite puisqu'il s'agit de l'autre taré du juif qui parle de la communauté c'est comme ça que ça a été reçu par le public c'est comme ça que c'est moqué aujourd'hui et que c'est devenu un mème et qu'après sur la pancarte pour peut-être des raisons d'ailleurs stratégiques on mette d'autres noms que des non-juifs en réalité ce que ça signifie ça veut dire les juifs et leurs affidés et leurs affiliés évidemment et si vous me dites maintenant que qui n'a rien à voir avec les juifs vous êtes juste de mauvaise foi c'est tout alors je vous laisse le dire et on termine là-dessus le public jugera si vous me dites le qui n'a vraiment rien à voir avec les juifs il faut être précis il faut être précis les noms la polémique est née par rapport à cela d'un juif qui pétait un plomb parce que l'autre était en train de l'annoncer une communauté j'aimerais bien en placer une les noms sur la pancarte ne sont pas exclusivement juifs d'accord oui mais ce sont des affidés des juifs si vous voulez rentrer dans le détail maintenant si vous voulez rentrer dans le détail par rapport à Macron qui a mis en selle Macron et qui s'est vanté d'avoir fait entrer Macron en politique là on peut rentrer dans le détail mais ce que je vous dis ben voilà vous êtes en train de me dire que ce sont bien des affidés des juifs sur la pancarte merci Youssef Indi merci de valider ce que je viens de dire à l'instant soyons précis sur la pancarte il n'y a pas que des juifs vous venez juste de valider ce que je dis il y a les gens qui sont soumis aux juifs et leur leur affidés c'est ce que vous voulez dire oui ou non oui ou non restez sur la pancarte oui ou non sur la pancarte il y a des gens qui sont soumis au système globaliste qui lui-même est une émanation d'un mécanisme juif oui ou non oui ou non oui ou non non il n'y a pas de oui ou non c'est logique il y a effectivement il y a effectivement des gens qui ne sont pas juifs mais qui sont dans votre esprit des éléments affidés et affiliés au projet millénariste oui ou non oui ou non vous êtes dans mon esprit ou pas excusez-moi vous venez de me montrer que j'avais raison on enchaîne on enchaîne on va pas rester bloqué je vais enchaîner vous n'avez pas ce que je pense vous n'avez lu aucun de mes livres moi je ne suis pas dans votre tête quand je vous cite je vous cite précisément d'accord moi je vous pose une question à laquelle vous ne répondez pas vous ne répondez pas à ma question vous êtes un oui ou non oui ou non est-ce que les gens sur la pancarte sont des affiliés au pouvoir sioniste millénariste mondial ou non oui ou non les non-juifs je parle des non-juifs oui ou non il va vous répondre il va vous répondre oui ou non dans votre tête non 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 vous avez terminé c'est une question oui ou non vous voulez que je réponde oui d'accord laissez-moi répondre Schwab quelles sont ses influences je ne sais pas ok est-ce qu'il est juif non il n'est pas juif est-ce qu'il a dit qu'il était très influencé par André Kissinger oui il l'a dit qu'est-ce que ça signifie il est juif ben voilà qu'est-ce que ça signifie madame merci non non merci mon cher Youssef merci non mais qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifie qu'il est influencé et qu'il est dans la matière d'influence des juifs voilà merci c'est un fait arrêtez avec la mauvaise c'est un fait pour vous c'est un fait mais il y a plein de gens qui sont inspirés par Kissinger et qui ne sont pas dans la sphère d'influence des juifs Kissinger est un penseur universel parce que là on avance vas-y j'aimerais bien qu'on puisse avancer parce que là en tournant en once on n'a pas de sens bon je continue donc Cassandra Fristo n'a pas parlé des juifs elle a manifesté avec une pancarte on lui a dit que la pancarte était antisémite tout comme on a dit des gilets jaunes qu'ils étaient antisémites depuis le départ je suis désolé je suis désolé mais le premier acte des gilets jaunes le premier acte des gilets jaunes Bernard-Henri Lévy la journée n'était même pas encore terminée qu'il a dit mais lui il passe son temps à dire que tout le monde est antisémite ne me prenez pas Bernard-Henri Lévy comme la structure mentale et la structure globale du monde ou alors Youssef a du retard là si tu peux Youssef t'as beaucoup de retard par rapport à Julien Bernard-Henri Lévy a décrété que c'était dans antisémite il décrète que tout le monde était antisémite laissez-le parler soyez courtois laissez-le parler le Naïbride a décrété qu'il était antisémite et puis quelques temps plus tard le gouverneur Macron a décrété que les gilets jaunes étaient antisémites pourquoi ? pour justifier en fait de leur taper sur la gueule de les éborner et de leur arracher les mains c'est une excommunication si vous n'avez pas compris ça vous n'avez rien compris que vous soyez antisémite ou pas c'est pas vous qui choisissez c'est le pouvoir qui décrète que vous êtes antisémite dès lors que vous êtes antisémite phrase de Soral c'est pas vous qui décidez d'être antisémite c'est le juge qui est antisémite encore une fois vous ne faites que répéter la voix de votre mère c'est le pouvoir arrêtez de me couper arrêtez de me couper maintenant donc je vous le dis les gilets jaunes ont été déclarés antisémites pour pouvoir pour justifier justement leur excommunication et leur taper sur la gueule c'est ce qui s'est passé on a décrété que Cassandre Fristot était antisémite en occultant qu'il y avait des non-juifs sur la pancarte pour pouvoir la mettre au pas la suspendre et la convoquer au tribunal on a décrété que quand le général de Lavarde a parlé de la communauté que vous connaissez bien c'était antisémite et donc ça justifiait de l'éjecter donc le pouvoir comme Staline Staline n'était pas juif il décrétait que vous étiez fasciste et c'était terminé fin de discussion vous vous êtes excommunié donc c'est ça c'est ça ma réponse et c'est ça la réalité voilà c'est la réalité du pouvoir et de son exercice c'est s'approprier les termes mettre ce qu'on veut dans les termes et l'utiliser contre nous d'accord ça c'est George Orwell j'imagine que vous l'avez lu George Orwell puisque vous avez lu énormément de livres maintenant par rapport à la stratégie vaccinale en Occident c'est vrai que la stratégie vaccinale a été imposée y compris en Russie en Chine en Iran d'accord mais c'est pas les mêmes entreprises vous savez que en France par exemple en Union Européenne on ne reconnait pas le vaccin chinois le vaccin chinois est un vaccin traditionnel avec un virus désactivé pour celui pour le vaccin russe j'ai pas de certitude pour le vaccin iranien c'est un vaccin traditionnel et aussi cubain d'après certains spécialistes d'après certains scientifiques les vaccins qui ont donc Pfizer et la majorité en fait des vaccins imposés en Occident et en Israël sont des nouvelles technologies des nouvelles technologies qui n'ont pas encore terminé leur phase de test en 2022 en 2022 et en 2023 le test sera terminé donc on ne peut pas mettre sur un même plan l'Iran et la Chine et l'Occident et Israël qui imposent un vaccin qui est une nouvelle technologie d'ailleurs même le pass sanitaire obligatoire partout a été rejeté par le parti communiste le parti communiste chinois maintenant par rapport à Israël 80% de la population vaccinée donc quasiment en 70 je crois donc le pass sanitaire est-ce que vous avez du retard par rapport à Julien ? donc voilà pour la vaccination iranienne voilà pour la vaccination en Occident maintenant la vaccination en Israël alors on nous dit c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question en me disant mais pourquoi est-ce qu'on vaccine Israël puisque puisqu'on s'imagine que c'est un peuple unifié et que les élites juives ont toujours préservé leur peuple alors là-dessus j'ai publié tout un dossier de 50 pages qui s'appelle vaccination et dictature sanitaire en Israël et en Occident je ne vais pas ici rentrer dans les détails mais il y a un certain nombre de chercheurs de scientifiques en Israël qui se sont opposés à la vaccination Pfizer qui se sont opposés au pass sanitaire obligatoire même le ministère de la santé israélien a relevé un nombre important d'effets secondaires et des études indépendantes d'éminents scientifiques et israéliens ont relevé des effets secondaires notamment sur des jeunes de moins de 30 ans totalement inédits donc mais dans quel objectif l'objectif depuis le départ depuis le premier confinement a été d'utiliser et ça c'est Netanyahou qui l'a déclaré ainsi qu'Albert Bourla le PDG de Pfizer faire d'Israël le laboratoire pour l'Occident c'est une déclaration officielle c'est pas moi qui l'invente c'est le premier ministre israélien et le PDG de Pfizer il se trouve qu'il n'est pas finlandais et il est proche de Netanyahou là je ne l'invente pas et en France on a eu droit à cette propagande pro-israélienne du pass etc sur ces news dès le mois de mai 2020 et d'ailleurs Zemmour a été remercié toute son équipe a été remercié par Netanyahou qui a tweeté oui la France a reconnu qu'Israël est le pionnier est à l'avant-garde de la lutte contre le Covid et il s'en félicitait et d'ailleurs Zemmour opiné du chef souriant en disant oui oui il y a aussi le traçage donc le traçage le pass sanitaire etc a été d'abord imposé en Israël puisque d'après ce que nous dit Manuel Valls ou alors Bernard-Henri Lévy le peuple juif est à l'avant-garde de la République et qu'il est cette escorte secrète qui accompagne l'humanité donc si on les écoute et qu'on les observe ils sont en train d'utiliser une partie de leur population c'est-à-dire les Israéliens et c'est pas nouveau c'est pas la première fois qu'ils utilisent leur population et qu'ils la sacrifient pour imposer un modèle en Europe tout ce qui s'est passé en 2020 en Israël a fini par être imposé en France en Occident le pass sanitaire le QR code l'interdiction de rentrer dans les salles de sport les bars les restaurants etc on y est en France ça a d'abord été imposé en Israël et ensuite ça a été étendu et effectivement il n'y a pas d'unité du peuple juif et il y a une distinction à l'intérieur d'Israël entre les 10 régions juives et le peuple juif il y avait une distinction hier entre les ashkénazes et les safarades des safarades qui étaient considérés comme des arabes des bougnoules des corvéables à Merci et puis il y a aussi la catégorie inférieure qui sont les falachas d'ailleurs je rappelle dans mon dossier que durant les années 30 à la fin des années 30 Roosevelt aux Etats-Unis a empêché les juifs pauvres d'entrer sur le territoire américain pour aller grossir les rangs de la Palestine occupée qui est devenue qui est devenue Israël et qu'il a laissé entrer les riches juifs et les intellectuels les artistes aux Etats-Unis ça c'est une réalité et donc Israël a été utilisé comme modèle avant-garde qui a été imposé en Occident c'est pas c'est pas je veux dire c'est factuel c'est pas une invention de ma part c'est simplement des faits le confinement en Chine le confinement en Chine débute avant le confinement en Israël précision le confinement en Chine a concerné Hubei qui est la région où se situe Wuhan le centre oui c'est-à-dire des pays comme Israël est tout petit c'est-à-dire des régions qui sont déjà trois fois plus grandes qu'Israël essayez de réfléchir un peu non 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 deux secondes c'est la proportion pas par rapport à Israël qui n'est pas le centre du monde mais c'est la proportion par rapport à la population totale chinoise 1 milliard 5 et la région de Hubei ils ont confiné les endroits où le virus est se propagé vu qu'Israël est un tout petit pays ils ont dû confiner et mettre un pas sanitaire sur tout le pays c'est tout ce qui est tout petit je vais vous répondre quand est-ce que je peux répondre là il y a tellement de choses laissez vous répondre c'est fini et après on va enchaîner sur la droite et Zemmour s'il vous plaît premièrement premièrement la Chine pour moi n'est pas un modèle c'est une dictature je veux dire le modèle chinois correspond ils n'ont pas de juifs ils n'ont pas d'élus attendez je finis le modèle chinois est-ce qu'il est c'est un modèle dictatorial avec crédit social de flicage de la population etc moi ça ne me fait pas rêver ils ont confiné 60 millions de personnes ils n'ont pas confiné 1 milliard 500 millions de personnes ça c'est la première chose attendez deuxièmement en Asie par exemple Corée du Sud ils ont soigné massivement ils ont dépisté et ils ont mis en quarantaine seulement les malades en France ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont confiné la population totale les malades avec les non malades ce qui a d'ailleurs fait exploser l'épidémie maintenant revenons à Israël lorsqu'ils ont commencé puisque vous voulez rentrer dans le détail on va rentrer dans le détail ils ont commencé à vacciner massivement en décembre à peu près en même temps que la Grande-Bretagne décembre là c'est les chiffres de l'OMS décembre ils commencent à vacciner en janvier on a les premiers résultats explosion de 40% de la contamination non explosion de 400% de la contamination explosion de 300% de la mortalité chez les gens vaccinés là il y a deux mois on a encore les nouveaux chiffres le variant donc réémergence du Covid avec le variant 40% des vaccinés ont le variant c'est à peu près les mêmes chiffres avec la Grande-Bretagne donc la stratégie vaccinale que ce soit en France ou en Israël a été un échec en Chine ils ont fait ce qu'ils ont fait ils ont confiné une région d'accord ils l'ont fait sur une assez courte durée ils ont réouvert et ils ont confiné et l'économie est repartie le modèle qui a été imposé en France n'est même pas le modèle chinois parce qu'en France ils auraient pu confiner mettre en quarantaine simplement les personnes malades mais non au début de l'épidémie on a dit aux gens prenez un Doliprane restez chez vous et ensuite on a confiné les malades avec les gens qui n'étaient pas malades donc voilà pour ce qui est d'Israël donc on peut remercier les autorités israéennes on peut remercier Pfizer et je rappelle au passage que les sociétés Pfizer, AstraZeneca, Moderna etc. ont signé une décharge avec l'Union Européenne c'est-à-dire que s'il y a des effets secondaires et des morts eux Pfizer etc. ils s'en lavent les mains et je ne vous parle même pas du passif juridique de Pfizer je crois que ces 10-15 dernières années ils ont payé 12 milliards de dollars de condamnations pour des scandales sanitaires ce n'est pas terminé on va peut-être non, non, non je terminerai je dirais un mois là-dessus parce que je voudrais qu'on parle de la présidentielle on va parler c'est passionnant mais juste là c'est n'importe quoi parce qu'en fait Youssef Indy vient de faire un long tunnel pour m'expliquer que la vaccination pouvait avoir des effets secondaires que les entreprises comme Pfizer n'étaient pas des entreprises qui étaient d'une honnêteté totale mais ce n'est absolument pas je n'ai jamais prétendu le contraire ce n'est absolument pas là-dessus que j'ai développé mes arguments je suis contre le pass sanitaire que les choses soient claires je suis contre le pass sanitaire je suis contre la vaccination obligatoire et universelle je ne pense en revanche pas que le vaccin soit Non mais c'était sur le rôle d'Israël C'est là-dessus qu'il vous a arrêté Non mais c'est le fameux pile-poule des incroyables de ce que j'appelle des complotistes comme vous c'est de dire qu'en fait Je pratique le pile-poule Vous allez comprendre très simplement nous avons toujours à faire quand ça vous arrange à des élites sionistes qui font normalement tout pour l'État d'Israël mais qui comme par hasard ce sont des élites qui font tout pour l'intérêt d'Israël mais qui sont prêtes à sacrifier le peuple israélien alors je vais vous apprendre un truc tout simple en fait Israël sans les Israéliens il n'y en a plus donc c'est tout con en fait votre truc mais vu que vous êtes toujours et ça c'est le problème des pensées systémiques de gauche et le complotisme est une pensée de gauche de toute façon c'est que vous arrivez toujours à retomber sur vos pattes si Israël n'avait pas vacciné alors que la terre entière avait vacciné vous auriez dit regardez c'est bien la preuve là que le vaccin est extrêmement mauvais puisque les Israéliens qui dirigent les juifs sionistes 2.0 cabalistes qui dirigent le monde entier regardez ils ne vaccinent pas et là vous auriez vous seriez réjouis et vous seriez apesantis sur le modèle israélien et puis à l'inverse les Israéliens vaccinent tout le monde et vous dites oui mais en fait c'est l'élite c'est pas les juifs c'est l'élite juive 2.0 qui vaccine d'abord les Israéliens ça n'a pas de sens vous l'avez dit tout à l'heure Julien on a compris si vous vous permettez j'aimerais qu'on avance ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble vous êtes très fort vous retombez toujours sur vos pattes c'est l'avantage des pensées systémiques les pensées systémiques on retient beaucoup de simplification dans ce que vous dites Julien non non vous êtes derrière beaucoup d'intégration c'est vous qui êtes d'un simplisme total justement c'est qu'on essaye d'essayer de comprendre pourquoi tous les pays ont choisi la sortie vaccinale l'universel vous regardez juste c'est les élites on a compris Julien on a compris parce qu'on peut avancer je veux juste conclure le propos en disant que pour l'instant il n'a pas prouvé non c'est vous concluez je vais conclure aussi on va avancer on va avancer on va parler de la présidentielle que c'est monsieur on va avancer s'il vous plaît messieurs il se passe quelque chose dans le monde on va être calme et détendue s'il vous plaît voilà donc je vous propose qu'on avance je vous propose qu'on avance et qu'on parle de la présidentielle qui se présente et notamment une candidature qui est à mon avis imminente celle de Zemmour on aurait aimé vous entendre Julien là-dessus sur la candidature de Zemmour ce qu'elle dit sur l'état de la droite et de ce qu'on appelle l'extrême droite française et peut-être d'une recomposition qui s'annonce on vous écoute il y a plusieurs choses alors tout dépend si je balance tout d'un coup ou si je vais je fais un tunnel comme vous voulez alors d'ailleurs d'abord dans un premier temps je dirais une chose c'est que je goûte assez peu que certaines personnes comme vous Youssafin Di viennent dire à des gens comme moi qui sont patriotes français depuis des années qui sont français depuis leur nom remonte à plus de mille ans on trouve des Rochelis dès le 14ème siècle et d'après mes tests génétiques je suis européen et français depuis déjà plus de plusieurs milliers d'années je goûte assez peu que des Youssafin Di qui s'appellent et là on va entrer dans l'identitaire mais je suis un identitaire français donc on va en parler Youssafin Di qui par son prénom appartient donc volontairement à la sphère civilisationnelle orientale musulmane et vous avez absolument tout à fait le droit des gens qui appartiennent qui appartiennent à la sphère orientale à la sphère maghrébine viennent donner des leçons du patriotisme qui nous devrions soutenir ou pas à des gens comme moi premièrement je trouve ça plutôt indigne d'autant que vous êtes marocain je ne vais pas vous apprendre j'aurais pas la cruauté de dire ça parce que je pense que vous le savez très bien d'autant que le Maroc c'est-à-dire votre pays auquel vous vous rattachez par le prénom et votre religion et vos origines et votre génétique le pays le Maroc est un très très beau pays dans lequel j'ai beaucoup d'amis mais le Maroc si je ne m'abuse le pays qui a contracté la première alliance des Etats-Unis en dehors de la sphère américaine un pays qui est très proche d'ailleurs il y a des révoltes à l'intérieur du Maroc par rapport à ça qui est extrêmement proche de ce que vous allez appeler le sionisme international ou en tout cas l'Occident les Etats-Unis et tout ça donc mon cher Youssef Indy vous gagneriez beaucoup en tout cas à mes yeux vous en oubliez vous seriez beaucoup plus noble à mes yeux si au lieu de venir emmerder des patriotes français qui ont conscience de tous les problèmes et qui choisissent quelles sont leurs priorités ou non si vous alliez plutôt dans votre pays tenir votre discours et faire votre croisade antisioniste dans votre pays mais comme par hasard vous ne le faites pas parce qu'il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus tranquille de le faire via Youtube comme Éric Zemmour avec des français comme Éric Zemmour donc répondez vous êtes censé être neutre vous répondez pas vous répondez pas aux questions je vais vous déposer une question sur Éric Zemmour sur la droite le problème c'est que leur tour malheureusement je suis dans mon rôle leur tourne il faut avancer je suis désolé d'accord 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 alors maintenant pour répondre Zemmour c'était juste un petit préambule est-ce que je peux répondre par rapport au préambule ? je vous en prie vous m'aviez laissé faire vous m'avez dit que j'avais le droit de faire un filet si maintenant vous avez envie de répondre je répondrai en bloc alors réponds tout de suite et on clore ça et on enchaîne sur démons faites votre croisade dans votre pays et laissez-nous tranquille d'accord dites-moi vous vous êtes franco-français de souche etc vous vivez en France vous avez toujours vécu en France ? oui absolument à part depuis quelques mois mais ça n'a rien à voir moi je me sens européen déjà c'est pas que la France vous ne vivez pas en France ? vous ne vivez pas en France ? si je viens de passer trois semaines en France je vis la moitié de mon temps en France enfin vous vous êtes installé à l'étranger mais je vous rassure tout de suite déjà moi dans mon idéologie je suis européen donc je parle de l'Europe la sphère européenne c'est ce qui m'intéresse le plus et ne me faites pas un procès de patriotisme français et moi je suis méditerranéen et je suis l'héritier de cette très vieille très longue histoire des liens culturels civilisationnels depuis l'Antiquité je suis un descendant disons de Saint-Augustin vous savez Saint-Augustin c'était un humide berbère né à Tagast vous voyez c'est un des pères de l'église qui était plus en Tunisie parfait on va passer sur les origines on va passer sur les origines Saint-Augustin était plus en Tunisie et vous êtes un berbère très arabique je pense que c'est pas très intéressant à l'époque c'était un humide c'était un berbère je suis un berbère nu je suis un berbère mort du Maroc donc Zemmour est-ce qu'on peut messieurs est-ce qu'on peut lisez par exemple Henri Piret je m'en fous des origines de Saint-Augustin vous êtes marrant d'accord par votre nom par votre prénom parce que vous auriez pu faire limite le le devoir d'assimilation de prendre un prénom est-ce qu'on peut avancer messieurs un français qui veut le prendre continuez messieurs s'il vous plaît est-ce qu'on peut parler des sujets de fond donc Zemmour Julien on vous écoute sur Zemmour et la présidentielle sur Zemmour je me suis infligé j'ai pas pu l'écouter en entier je vous assure et pas que de la faute de Youssef Indy à cause surtout de son contradicteur monsieur Bergeron je crois j'ai voulu regarder le débat entre Youssef Indy et ça c'est Bergeron je dis peut-être une bêtise Bergeron et je vous jure sur ma vie que je sois emporté par le diable et qu'il m'arrive le pire du monde si jamais je mens je n'ai pas pu finir le débat tellement qu'il est insupportable et pas que de votre faute et de vos sophismes mais également de la faute de votre contradicteur qui était effectivement très chiant je vais vous les sortir alors je vais vous sortir déjà deux choses déjà on s'aperçoit que vous ne lisez pas forcément tous les livres que vous citez par exemple quand vous dites que Zemmour a changé et pour prouver que Zemmour avait changé par rapport à son étape première qui était censé être son étape souverainiste et d'après vous qu'il était devenu entre temps néoconservateur vous citez comme tout le monde d'ailleurs ce n'est pas que vous tout le monde le fait vous citez le fameux choc des civilisations de Samuel Huntington alors même que la thèse de Samuel Huntington dans le choc des civilisations donc vous le citez mais vous ne l'avez pas lu c'est précisément de dire qu'il y a un risque de choc des civilisations et qu'il ne faut surtout pas que les civilisations s'ingèrent dans les autres pour éviter à tout prix le choc des civilisations donc la thèse de Huntington est à l'inverse de ce qu'en ont fait les néoconservateurs donc déjà là vous avez prouvé que vous n'avez tout simplement pas lu le livre mais je vous rassure tout le monde cite ce livre sans l'avoir lu et après vous parlez de sophisme tout votre raisonnement tout votre raisonnement sur Zemmour tient à ce sophisme suivant et je pense effectivement je n'ai pas lu votre livre mais je pense que du coup tout votre livre en est plein j'en avais marre tellement c'était chiant écoutez en fait vous partez du principe que puisque Zemmour travaille pour des médias qui sont dirigés eux-mêmes par des patrons lesquels patrons ont fait plus ou moins ont été proches du pouvoir notamment du pouvoir sarkoziste qui lui-même Sarkozy a été du côté plus tendanciellement des Etats-Unis d'Israël vous faites de Zemmour le dépositaire et le responsable de la politique de Sarkozy des Etats-Unis d'Israël voilà quel est votre raisonnement circulaire totalement absurde parce qu'à chaque étape c'est n'importe quoi votre raisonne voilà quel est votre sophisme vous écoutez la première partie et bien là je vous invite tout le monde à écouter la première partie du débat que vous avez avec Bergeron vous passez votre temps à expliquer à quel point la politique de Sarkozy a été néfaste et là-dessus en fait j'étais là mais votre absurde parce que je suis absolument d'accord je suis un anti-néocon depuis le départ toute ma trajectoire politique le prouve je ne supporte pas les ingérences étrangères dans les pays notamment dans les pays arabes et dans tous les autres pays et s'il y a une chose justement où Zemmour a toujours été relativement clair c'est qu'il s'est toujours opposé aux ingérences dans les pays étrangers au point même qu'il en est même à dire qu'il faudrait se retirer du Mali aujourd'hui donc il a et ça je vous assure que j'aurais vomi Zemmour s'il avait dit qu'il fallait s'ingérer en Syrie à une époque où moi-même j'étais très investi dans ce qui se passait en Syrie pour plein de raisons à la fois politiques idéologiques et personnelles j'aurais vomi Zemmour et j'aurais été le premier justement ce que j'ai toujours aimé chez Zemmour c'est qu'il est l'inverse de votre thèse à savoir qu'il est devenu néocon vous vous basez toute votre idée de dire c'est devenu néocon parce que maintenant il focalise sur l'islam et je peux vous expliquer pourquoi aujourd'hui il focalise des avantages sur l'islam mais ce qui est l'essence même des néoconservateurs des faucons que je ne supporte pas plus que vous c'est pas le fait de se focaliser sur l'islam ou du moins pas seulement c'est le fait d'avoir envie que l'Occident droit de l'homiste s'ingère c'est-à-dire envahisse en gros face à la guerre aux puissances étrangères ce qui n'est absolument pas le cas d'Éric Zemmour à moins que vous me prouviez le contraire il s'est toujours opposé aux ingérences occidentales dans les pays étrangers donc donc tous vos raisonnements sur un sophiste de dire qu'en fait parce qu'il travaille au Figaro lequel est dirigé par Dassault lequel a eu des contrats avec l'Arabie Saoudite et a fait la campagne de Nicolas Sarkozy alors Zemmour est responsable de toute la politique est-ce que Youssef peut vous répondre de Sarkozy d'accord tous vos raisonnements tient là-dessus d'accord je peux répondre c'est bon ok par rapport à la thèse d'Huntington la thèse d'Huntington elle n'est pas très compliquée ce qu'il dit c'est que la géopolitique est guidée par des blocs civilisationnels qui ont des attaches entre elles il dit que le monde musulman a naturellement donc les pays qui composent le monde musulman auraient naturellement des attaches et il va même plus loin il dit que par exemple le monde musulman qui serait qui aurait une sorte presque d'unité est rattaché à d'autres blocs civilisationnels et il parle notamment de la Chine de la Chine confucéenne et en fait Samuel Huntington désigne comme ennemi ces ères civilisationnelles il le dit clairement et je peux même vous le citer très précisément puisqu'il évidemment il y a plein de raisons pour ça attendez je termine vous me dites que je ne l'ai pas lu je peux même vous le citer très précisément par rapport à la Chine où il dit qu'à l'avenir donc là on est dans les années 90 il faudra favoriser ou en tout cas tendre la main à une certaine élite économique chinoise qui viendrait du sud de la Chine qui aurait une montée en puissance et qui supplanterait les apparatiques du parti communiste chinois c'est ça Samuel Huntington mais moi mon travail n'est pas basé sur Samuel Huntington bien que je l'ai lu moi je parle de la stratégie du choc des civilisations ce terme de choc des civilisations a été enseigné à Samuel Huntington par celui dont il était le secrétaire personnel qui s'appelle Bernard Lewis Bernard Lewis qui est un géopolitologue important qui a collaboré d'ailleurs avec Brzezinski qui est un théoricien de l'arc de crise d'accord Bernard Lewis qui a la triple nationalité britannique israélienne américaine et qui a d'ailleurs contribué à pousser avec le lobby pro-israélien les Etats-Unis à l'époque de Dick Cheney et de George W. Bush en guerre contre l'Irak mais mon livre mon premier livre sur ces genèses messianiques du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations montre que comme beaucoup d'idées religieuses qui ont été sécularisées et bien Bernard Lewis lui a sécularisé une idée qui est celle de l'opposition en fait une stratégie d'opposition entre le monde le monde chrétien et le monde musulman et là ça remonte au Moyen-Âge donc je ne vais pas vous faire tout un développement ici mais même avant Bernard Lewis celui qui a parlé de choc des civilisations le terme vient de Arnold Toynbee qui en 1947 a écrit un livre qui s'appelle l'islam l'occident et le futur et la thèse d'Arnold Toynbee n'est absolument pas celle de Bernard Lewis dix ans plus tard Bernard Lewis ne reprend que le terme mais en fait il pervertit la thèse la thèse d'Arnold Toynbee c'était de dire qu'il y a un choc de civilisation mais non pas entre chrétiens et musulmans mais entre le monde moderne la modernité et toutes les traditions y compris la tradition musulman et d'abord chrétienne puisque la modernité a d'abord détruit le christianisme en Occident parenthèse fermée maintenant par rapport à Zemmour et ses patrons vous auriez dû écouter le débat jusqu'au bout parce que j'ai été précis là aussi sur Zemmour là pour le coup le véritable sophiste c'est Zemmour pourquoi parce que il nous dit par exemple en 2007 pendant la campagne présidentielle que Nicolas Sarkozy j'ai rapporté son article dans plusieurs de mes articles et je le mentionne ici dans mon livre il dit que Nicolas Sarkozy est un social bonapartiste et qu'il est l'héritier des croisades et de Valmy c'est ce que dit Zemmour c'est-à-dire que Zemmour qui connaît Nicolas Sarkozy depuis 20 ans il se tutoie il se tutoie il fait campagne pour Nicolas Sarkozy qu'il désigne comme social bonapartiste héritier des croisades etc. alors qu'il sait que c'est faux alors qu'il sait que Sarkozy est depuis longtemps l'homme des réseaux il est depuis longtemps l'homme des américains il a même un frère qui est qui est rattaché à une grande entreprise américaine qui s'appelle Carlisle dirigé à l'époque par Frank Carlucci il sait que c'est l'homme des réseaux pro-israéliens les réseaux pro-israéliens ça existe tout le monde on le sait donc Sarkozy a vendu Zemmour a vendu du Sarkozy il avait je peux répondre sur le sujet comme vous voulez je continue on va faire en sorte que vous ne vous coupiez pas si vous voulez ça sera plus simple je continue pour vous montrer l'évolution de Zemmour avant il ne parlait pas d'islam Zemmour il parlait d'immigration il parlait d'immigration et il parlait il était focalisé aussi sur les questions économiques en disant que l'immigration posait un véritable problème là il reprenait la thèse marxiste et dans les années jusqu'à 2012 2013 voire même 2014 Eric Zemmour était pour la sortie de l'euro en disant que c'était une monnaie catastrophique etc. a raison il était pour la sortie de l'Union Européenne il a totalement changé de discours aujourd'hui mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il vous dit il vous dit par exemple je vous donne un exemple de double discours parce qu'on n'est pas là que pour parler d'islam il dit j'ai beaucoup de choses à reprocher aux technocrates de Bruxelles ah oui mais je suis contre la sortie de l'Union Européenne je suis contre les effets économiques de l'euro mais je suis pour rester dans l'euro quand il a Marianne etc. ont rapporté un certain nombre d'articles récemment quand il a rencontré au mois de juin de Castri patron d'AXA membre éminent du groupe Bilderberg le patron d'M6 et deux autres patrons dont j'ai oublié les noms Stanislas Bertsman ou je ne sais quoi il leur dit moi mon programme j'ai pas de programme économique révolutionnaire si j'arrive au pouvoir je m'occuperai d'une chose c'est du choc des civilisations point barre je veux dire Zemmour il mentionne Samuel Huntington mais pas seulement Samuel Huntington il mentionne aussi Bernard Lewis surtout Bernard Lewis en réalité par rapport à l'islam en disant que le monde chrétien et le monde musulman sont en réalité ontologiquement voués à se détruire les uns les autres mais là où ça devient plus intéressant encore c'est quand on rentre dans le détail Éric Zemmour a par exemple déclaré sur CNews ça je l'ai rapporté dans mon livre Preuve à l'appui il a déclaré je suis favorable à une alliance avec l'Arabie saoudite nous sommes ensemble en Libye etc. donc en réalité Éric Zemmour il valide totalement l'oligarchie l'oligarchie et les composites comme je vous l'ai dit comme l'a dit le général de Lavarde et dans cette oligarchie mondiale occidentale certes il y a une hiérarchie mais il y a aussi des composantes importantes dans ces composantes il y a l'Arabie saoudite par exemple et le Qatar qui sont les promoteurs d'une idéologie qui est le wahhabisme qui se fait passer pour l'islam mais qui n'est pas l'islam et qui a financé comme vous le savez vous avez été en Syrie qui a financé les groupes terroristes qui ont été armés par l'état français du propre aveu de François Hollande ça aussi je le rapporte dans mon ouvrage donc en fait Zemmour qui nous parle d'islam du matin au soir nous dit en parallèle je suis favorable à cette alliance qu'a la France avec l'Arabie saoudite l'Arabie saoudite qui promeut le terrorisme le terrorisme que soi-disant condamne Éric Zemmour qu'il rattache à l'islam sachant que et vous le savez très bien que les premières victimes du terrorisme international sur le plan statistique sont les musulmans eux-mêmes et donc comprendre simplement qu'il y a une évolution du discours et que tiens le discours d'Éric Zemmour est favorable à tel ou tel candidat et il se trouve que ce candidat pour ne pas le nommer Nicolas Sarkozy est lié au propre patron d'Éric Zemmour et même de ceux qui font de la retraite pour lui comme par exemple Iskandar Safa Iskandar Safa il n'est pas juif c'est un chrétien libanais Amid Sarkozy qui a négocié des contrats d'armement important entre la France et l'Arabie saoudite donc État qui est promoteur du terrorisme international et qui d'ailleurs a été sous mandat international d'Interpol pendant un certain nombre d'années et il se trouve simplement que les patrons d'Éric Zemmour et ceux qui font la promotion d'Éric Zemmour sont des proches de Sarkozy du néoconservatisme et il se trouve que justement Éric Zemmour a adopté ce discours néoconservateur d'ailleurs il se réclame des maîtres à penser du néoconservatisme dont fait partie Bernard Lewis c'est factuel là vous devriez lire mon livre vous apprendrez pour 245 pages il y a 400 notes de bas Julien répondez oui alors j'ai déjà expliqué que Zemmour ne pouvait par nature ne pas se rattacher au néoconservateur dans la mesure même où l'identité profonde du néoconservatisme des fameux faucons avec Rennesfeld et tout le reste c'est de vouloir attaquer les autres pays pour imposer une certaine logique humanitaire au prétexte sous prétexte humanitaire c'est Bernard Henri Lévy typiquement c'est Glucksmann ce sont des gens comme ça qui sont des néoconservateurs Zemmour a toujours été anti-ingérence occidentale et en tout cas surtout française donc par nature même il ne peut pas se rattacher au courant néoconservateur sauf et ça c'est vous qui pense ce qu'il dit sur la question de l'islam et on va y venir alors déjà je vous ai laissé parler pendant allez-y Julien allez-y Julien donc je ne suis alors déjà j'ai simplement une petite parenthèse là il se trouve que je dois me faire l'avocat d'Éric Zemmour mais je trouve la candidature d'Éric Zemmour intéressante je vais vous expliquer pourquoi mais je ne suis pas l'avocat d'Éric Zemmour je ne suis pas dans l'équipe de campagne d'Éric Zemmour il y a plein de gens qui me détestent auprès de Zemmour donc voilà simplement pour dire ça pour préciser ça alors je vais répondre maintenant sur tous les points sur Sarkozy effectivement vous dites que dans un premier temps Zemmour a été plutôt favorable à Sarkozy mais en réalité là il faut refaire une contextualisation historique vous n'avez peut-être pas vécu je ne sais pas où vous étiez à l'époque vous n'avez pas vécu le Sarkozy 2006-2007 parce que il y a eu énormément de gens y compris dans l'extrême droite de la plus extrême droite de l'an plus antisémit qui existe et je vous garantis j'en connais qui se sont fait avoir par Sarkozy voilà je veux dire tout le monde sauf moi c'est l'une de mes fiertés dans ma vie c'est que 2007 je faisais campagne pour Jean-Marie Le Pen et je veux dire j'avais Macar j'étais à Lyon vous connaissez donc c'est l'une de mes fiertés dans ma vie que moi de n'être jamais tombé dans le côté droite pro-sarkozy mais j'ai vu des gens tout le monde j'ai vu tout le monde se faire avoir par Sarkozy et des types aujourd'hui comme même Buisson qui sont d'ailleurs plutôt j'imagine que vous appréciez plutôt par rapport à ce qu'il raconte des types comme Buisson comme effectivement Zemmour comme toute la droite s'est fait avoir par Sarkozy donc maintenant on reprochait à Zemmour de dire bon il est comptable de toute la politique de Sarkozy parce qu'il dans un premier temps il a été effectivement séduit par la geste sarkozienne c'est quand même assez malheureux d'autant que c'est d'autant plus mal honnête que je vais vous dire les critiques les plus acerbes que j'ai pu lire que j'ai pu entendre sur Sarkozy et sa politique sont très souvent venus alors de Buisson dans un deuxième temps mais de Zemmour extrêmement vite Zemmour a extrêmement rapidement attaqué Sarkozy sur le fait qu'il trahissait la droite qu'il trahissait la campagne qu'il avait faite en 2007 et tout le reste donc vous tout votre postulat intellectuel et idéologique et votre sophisme c'est de dire bon bah puisqu'il a été séduit par Sarkozy il est comptable de sa politique mais c'est faux toute la droite s'est finiquée par Sarkozy sauf quelques rares exceptions et je vous dirais même un truc c'est rigolo allez chercher ça c'est pour les types d'égalité réconciliation allez chercher une vidéo d'Alain Soral je me rappelle j'étais gamin quand je l'avais vu il est en train de picoler le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy et même Soral dit bon bah après tout on verra c'est vrai que si Sarkozy nous débarrasse de la récaille il fait ce qu'il dit bah pourquoi pas dire que même les gens parmi les plus normalement méfiants vis-à-vis du système Sarkozy était un prestidigitateur d'un excellent même Soral vous pouvez retrouver cette vidéo sur le coup il dit bon bah pourquoi pas en fait il a eu tout le monde Sarkozy donc vous pouvez pas accuser Zemmour d'être coupable de Sarkozy parce qu'il s'est fait avoir dans un premier temps première chose deuxièmement pourquoi est-ce qu'il parle d'islam et pourquoi est-ce qu'il parle effectivement de l'immigration et de plus en plus d'islam je vais vous répondre pourquoi moi je trouve la candidature d'Axemmour intéressante c'est là où effectivement nous nous séparons et nous nous séparons ontologiquement mon cher Youssef c'est qu'effectivement entre temps il y a eu des années qui sont passées il y a eu un choc des civilisations que vous croyez exclusivement manipulé par les élites mais bon je crois pas qu'en Chine au Xinjiang chinois dans le Xinjiang chinois où il y a une population musulmane où il y a de gros problèmes entre la communauté musulmane et la communauté chinoise que ce soit les juifs sionistes qui manipulent ce conflit là dans énormément de pays et dans toute l'histoire à chaque fois que la communauté musulmane a été présente en masse dans des pays qui ne l'étaient pas ça a donné lieu à des frictions à des tensions et à des problèmes je vous invite à me donner un seul contre-exemple historique donc de dire que toutes les tensions qui existent entre musulmans et français chrétiens ou laïcs ne viennent que de manipulations d'Israël ou sionistes ou que sais-je encore c'est quand même être d'un culot formidable donc entre temps ce que vous n'avez peut-être pas remarqué c'est que l'immigration s'est accentuée que nous sommes effectivement dans un pays en France où l'on ne parle pas d'ethnie c'est un pays particulièrement culturel donc en fait nous caractérisons l'ennemi plus davantage sur ce qu'il pense sur son idéologie sur sa religion on ne dira jamais en France y compris l'extrême droite la plus radicale ne dira enfin la droite en tout cas n'ira jamais dire je suis contre un tel parce qu'il est de sang on n'est pas nazi nous parce qu'il est de sang arabe, berbère ou africain la France est un pays culturel donc effectivement il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue rhétorique de parler d'islam même si moi par exemple l'islam en tant que tel ça me gêne moi je préfère parler d'immigration parce que moi j'ai une vision ethnique et biologique des choses tandis que je trouve l'islam comme étant en tout cas l'islam marocain par exemple le soufisme et tout ça comme étant plutôt une belle religion vous voyez je n'ai jamais été anti-islam comme peuvent l'être effectivement les droitards mais moi je suis sur le côté ethnique mais je sais qu'en France le discours ethnique ne passera jamais donc Zemmour comme tous les droitards se mettent petit à petit à parler d'islam parce que c'est le fait culturel c'est le seul fait culturel que les Français peuvent comprendre et ce choc des civilisations intra-français n'a pas eu besoin ni des juifs ni des sionistes ni de quelconque manipulation pour exister les jeunes qui doivent affronter les racailles les emmerdes qu'il y a en permanence des attentats terroristes sont aussi des choses automotrices c'est-à-dire que l'avantage de la pensée conspirationniste c'est toujours de vous déresponsabiliser les musulmans n'y sont jamais pour rien ce n'est jamais de leur faute ils ne font rien ce sont des gentils brebis mais alors si jamais il y a des choses des problèmes dans les pays c'est toujours de la faute d'une manipulation extérieure non dans l'histoire et je fais un travail en ce moment sur les croisades pour un travail ultérieur je peux vous garantir que quand vous lisez les haines qui existent entre ce qu'ils appellent les païens donc les musulmans et les chrétiens en Moyen-Âge les pentes et tout il n'y a pas eu besoin de juifs sionistes ou de quelconque manipulateur qu'il soit brezinski ou qui vous voulez pour qu'il y ait des tensions entre communauté musulmane et communauté non musulmane donc tout ça n'a fait que s'accentuer ces 10-20 dernières années et Zemmour n'est qu'une expression qui utilise effectivement pour sa propre rhétorique et pour ses idées les tensions qui existent de fait et qui n'ont pas besoin de manipulateurs pour exister de fait donc et vu que moi et toute la droite en fait pourquoi la droite sera liée à Zemmour aujourd'hui pour une bonne partie c'est parce qu'effectivement je vais être très honnête avec vous mon problème en tant qu'identitaire français c'est pas le nombre d'Éric dans mon pays c'est le nombre de Youssef et ça effectivement ça nous sépare ontologiquement parce que les Éric et les Zemmour ça fait non non je termine ça fait ça fait ça fait 2000 ans que nous vivons avec les juifs en bien comme en mal parce que c'est pas parce qu'on n'est pas antisémite comme vous qu'on est forcément philosémite j'ai beaucoup de choses à reprocher à beaucoup de membres de la communauté mais non 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 le public comprendra vous voulez quoi un poste de chronique non 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 ça y est ça y est vous en arrivez à votre argument je viens de vous expliquer justement je viens de vous expliquer que moi mon problème mon problème est identitaire parce que contrairement à vous qui vous rattachez à la sphère mais Julien vous le traitez d'antisémite il faut il faut non 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 mais sérieusement non il faut il faut être sérieux il n'a jamais été connu je suis très sérieux je suis très sérieux on se comprend je trouve que là vous êtes un peu dans la caricature en fait répondez Youssef Youssef répond non je ne le traite pas c'est ce qu'on a entendu vous l'avez traité d'antisémite le public le public s'il est honnête fasciste antisémite voilà c'est ça et juste une petite précision non 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 je n'en fais pas du tout un argument je suis en train écoutez je viens de faire un long tunnel de plein d'arguments et là c'est pareil le sage monte la lune vous regardez le doigt je vous dis ça c'est pas le problème je suis en train de vous dire c'est pourquoi je vous invite à mesurer vos propos c'est tout c'est rien de plus ok d'accord merci alors je vous explique pourquoi effectivement Zemmour est intéressant pour la droite de manière générale parce qu'il pose la question identitaire de plein pied alors pour vous je connais votre logique c'est de dire oui mais en fait qui a amené ce problème identitaire qui a fait entrer l'immigration c'est des gens derrière blablabla je pourrais vous montrer que vous avez tort mais c'est pas le sujet simplement la question identitaire est une question cruciale parce qu'en fait c'est une question qui est humaine vous Youssef Indi vous vous rattachez par nature à la sphère orientale mais la sphère musulmane il a limite qu'un jour qu'un jour qu'un jour attendez Zemmour il est quoi ? et bien Zemmour vous savez ce que ça veut dire ? non non Olivier Azmour c'est du berbère ça veut dire moi je souhaite racialement il est comme moi en fait il est simplement une religion mais Zemmour une religion que vous ne pouvez pas attaquer Zemmour ne menace pas je peux attaquer on peut parler du judaïsme si vous voulez c'est ça le problème que vous avez avec moi c'est qu'en fait je suis très libre sur tous les sujets moi je ne suis pas menaçant je ne vais pas vous manger aujourd'hui non non aujourd'hui effectivement le problème français le problème ouest européen est un problème identitaire par rapport à la masse c'est la masse on est d'accord là-dessus et bien voilà donc effectivement moi ce qui m'intéresse en tant que français identitaire c'est qu'on pose la question de l'identité de plein pied dans le débat que ce soit Pierre-Paul-Jacques qui le pose ne m'intéresse pas je veux qu'on pose ce débat il se trouve que Marine Le Pen pour plein de raisons sur lesquelles nous pourrions revenir si vous voulez mais on n'a pas le temps a décidé sur ces questions de mettre de l'eau dans son vin très bien je veux quelqu'un qui pose toutes ces questions parce qu'elles sont importantes pourquoi ? parce que je veux que mes enfants soient élevés dans un monde occidental européen français et aujourd'hui ça c'est en voie de disparition je sais que dans votre logique c'est de la faute derrière des élites qui ont manipulé ça mais en fait vous plantez parce que dans plein de pays qui n'ont pas cette communauté dont vous parlez je vous prends par exemple la Suède je terminerai juste là-dessus je prends par exemple la Suède qui a été l'un des premiers pays non seulement à accueillir de l'immigration mais à promouvoir le métissage universel c'est un pays qui dispose seulement d'une communauté juive de 15 000 membres qui n'est pas du tout dans les sphères mondiales et donc c'est bien que la destruction de l'Europe d'un point de vue identitaire et encore une fois c'est une vague profonde qui s'explique par la psychologie des Européens l'histoire et tout le reste et ce n'est pas des élites qui manipulent ok merci Youssef d'accord alors il y a beaucoup de choses par rapport à Zemmour et Sarkozy si vous si vous écoutez le Sarkozy de 2007 et que vous écoutez Zemmour aujourd'hui il y a quelques différences disons que Sarkozy avait un programme un peu plus complet il était influencé par Buisson c'est vrai qu'il a beaucoup plus de talent que Zemmour sur le plan économique il parlait même de préférence communautaire bon mais si on écoute aujourd'hui Zemmour qu'est-ce qu'il dit il est sur le plan économique je l'ai dit pour l'euro pour l'Union Européenne donc ça veut dire qu'il ne pourra pas combattre le libre-échange puisque l'Union Européenne l'en empêche il ne pourra pas redresser économiquement le pays puisque l'euro est une donnée à la taille de l'économie allemande qu'est-ce qu'il dit par rapport à la vaccination au pass sanitaire il dit qu'il est favorable au pass sanitaire obligatoire il est pour les tests PCR payants c'est-à-dire tous les deux jours donc il est pour la vaccination obligatoire de facto parce que tout le monde n'a pas les moyens comme lui de se payer des tests PCR tous les deux jours donc quelle est la différence en fait avec Sarkozy il n'y en a pas est-ce qu'il est favorable à la sortie de l'OTAN est-ce qu'il dit qu'il faut sortir du commandement intégré ce qu'avait fait Sarkozy qu'il avait soutenu à l'époque non donc entre sa politique la seule différence par exemple avec Macron n'importe quel libéral c'est son discours par rapport à l'islam et encore Macron peut commencer à tenir un discours radical et Zemmour pourra dire en 2022 par exemple j'ai réussi à influencer le président de la république puisqu'il n'appellera pas à voter pour Marine Le Pen au second tour mais ça c'est une autre histoire donc en fait Zemmour c'est la continuité de Sarkozy et si vous regardez ses soutiens vous allez voir son livre en auto-édition qui vient de paraître est distribué par Bolloré Bolloré le sarkoziste Valeurs Actuelles va faire la campagne pour Zemmour qui appartient à Iskander Safa je vous l'ai dit c'est c'est sarkoziste quand on regarde dans son équipe quand on regarde de plus près là Xavier a fait le taf et il n'y a pas que lui parce que dans les journaux ça commence à sortir vous avez un Jonathan Nadler de JP Morgan la banque vous avez un Julien Madard qui vient de chez Rothschild qui va faire la levée de fonds vous avez des macroniens des gens qui hier ont soutenu Macron et qui disent en fait toujours aujourd'hui qu'ils sont plus ou moins proches de Macron donc on retrouve une équipe de sarkozistes on retrouve une équipe de macroniens donc moi je vous le dis je vous le dis d'avance en 2017 quand les présidentielles se sont arrêtées j'ai dit on va aller en France vers un éclatement du Front National vous pouvez retrouver cet article c'est la fin des idéologies modernes et des partis politiques et où j'ai dit que Zemmour travaillait à l'union des droites mais une union des droites qui va récolter une partie du FN éclatée et des républicains éclatés avec Wauquiez qui sera un parti néo-conservateur et je disais à l'époque qu'il va y avoir peut-être un parti chevénemento-gaulliste avec peut-être Philippot et Dupont-Aignan à sa tête c'est ce que je disais à l'époque et là c'est ce qui va se passer en fait en 2022 quand Marine Le Pen va se ramasser elle se ramassera d'autant plus que Zemmour va lui piquer des voix au premier tour et qu'il n'appellera pas à voter pour elle au second tour elle devra certainement arrêter la politique et à partir des cendres des ruines du Front National et de LR ils reconstruiront un parti néo-cons avec peut-être à sa tête Éric Zemmour et là il n'y aura pas de place à prendre ça va être l'épuration si certains anciens du FN comme par exemple Jean-Yves Le Gallou qui est d'ailleurs quelqu'un de brillant et d'intelligent s'imaginent qu'il va être choisi pour remplacer Marine Le Pen ils se trompent ça va être le grand nettoyage donc ça c'est de la prospective c'est aussi ce que je fais depuis des années et je vous l'annonce dès maintenant et on se reverra en 2022 maintenant par rapport à l'immigration et l'islam l'islam et l'immigration sont deux sujets totalement différents parce que si vous regardez regardez les masses d'immigrés en France vous avez beaucoup de subsahariens qui ne sont pas musulmans et les délinquants et d'ailleurs on nous parle de la charia dans les quartiers etc. je vous assure que si la charia était vraiment appliquée dans les quartiers il n'y aurait pas de dealer il n'y aurait pas de bar tabac il n'y aurait pas d'alcool il n'y aurait pas de drogué tout ça ça aurait été nettoyé c'est peut-être votre rêve Youssef mais oui je vois ce que vous voulez lire non c'est un fait c'est sans doute votre rêve mais ce n'est pas le mire non c'est un fait c'est un fait ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il n'y a pas de lien entre délinquance et l'islam et qu'il n'y a pas je n'ai pas dit le contraire vous ne comprenez pas ce que j'ai dit je vous ai expliqué pourquoi il vous répondrait après si vous voulez arrêtez de vous couper je suis en train de répondre donc se focaliser sur l'islam comme le fait comme le fait Zemmour c'est en fait essentialiser le problème de l'immigration le problème de l'immigration c'est un problème politique qui peut se régler politiquement pas besoin de parler de guerre civile du matin au soir s'il prend le pouvoir et qu'il règle le problème de l'immigration il le règle politiquement pourquoi parler de guerre civile en permanence entre christianisme et l'islam en fait ça nous ramène au néoconservatisme parce qu'il y a ceux qui provoquent les guerres internationales en tout cas qui contribuent à les provoquer comme Bernard Lewis ou Bernard-Henri Lévy sans eux il n'y aurait pas de guerre et tout irait bien entre islam et chrétienté n'est-ce pas la guerre en Libye c'est une guerre contre l'islam non je ne parle pas je ne parle pas de Libye je parle du rapport entre islam et chrétienté sans les manipulateurs dont on ne citera pas le nom les fameux qui tout irait bien entre musulmans alors qu'est-ce qui se passe en Chine alors comment vous expliquez ce qui se passe au yin yang chinois comment ça se fait que les chinois attendez on ne va pas partir sur les chinois s'il vous plaît on a déjà deux heures de débat c'est très intéressant si vous voulez on va essayer de rester concentré il n'y a pas de guerre civile en Chine il n'y a pas de guerre civile parce que les musulmans ne peuvent rien faire vous finissez et on répond s'il vous plaît on reste concentré sur le sujet donc moi quand j'entends effectivement que le problème ce n'est pas les Eric c'est les Youssef moi ça me fait sourire parce que quelqu'un comme Eric Zemmour qui est aujourd'hui suivi apparemment par des identitaires moi ça me fait vraiment rire quand je vois des identitaires s'aplatir devant Zemmour parce que rationnellement riez depuis le Maroc ça nous ferait attendez vous vous riez depuis où ? vous n'êtes pas en France de France bien sûr que si qu'est-ce que vous racontez ? là tout de suite vous êtes en France vous plaisantez ou quoi ? moi je s'il vous plaît s'il vous plaît d'accord on reste sur le débat c'est une blague s'il vous plaît Youssef terminez revenons revenons au débat restons moi je veux bien qu'on me dise on est culturaliste etc Zemmour défend la culture française mais quand un identitaire me dit moi je suis Zemmour alors que Zemmour Azmour son nom est un nom berbère et que physiquement quand on le voit ce qu'on voit c'est un Algérien des montagnes je me dis mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous aplatissiez devant lui alors est-ce que c'est ça est-ce que c'est le fait qu'il ne soit pas musulman c'est quoi exactement parce que je ne comprends pas si vous êtes racialiste et que vous suivez Zemmour qui est racialement un berbère étranger et qui n'est pas assimilé et là je vous le répète encore au cas où vous ne l'auriez pas intégré Éric Zemmour n'est pas assimilé il est marié dans sa communauté il fête les bar mitzvahs des garçons il dit que pour lui l'assimilation c'est enlever il est juif il n'y a pas de problème personne n'a dénié ça attendez il est de religion juive merci merci pour cette information merci beaucoup non il dit que lui il dit que les immigrés doivent se dépouiller de leur identité et changer de prénom dans l'espace public dans l'espace public mais qu'est-ce que ça change dans l'espace privé qu'est-ce que ça change ça change beaucoup de choses excusez-moi il y a des Africains Julien Rochdy il y a des Africains qui s'appellent Paul qui s'appellent Richard et même qui s'appellent Clovis je vous garantis que si vous les croisez dans la rue vous allez imaginer qu'ils s'appellent Mamadou le fait que Mamadou s'appelle Clovis ne changera strictement rien à l'histoire et à l'immigration donc lui Zemmour quand il dit que les immigrés doivent se dépouiller de leur identité etc et bien qu'il commence par lui-même c'est un tribaliste c'est un véritable tribaliste qui pratique l'endogamie donc je trouve toujours curieux que des identitaires suivent quelqu'un qui est un tribaliste et qui pratique l'endogamie peut-être que vous allez répondre Julien en fait la question qui est sous-jacente est-ce que vous pêchez pas un peu par naïveté concernant cette candidature Zemmour oui bien sûr c'est tout ce que j'ai dit dans ce débat prouve que je suis un grand naïf de toute façon chez vous vos adversaires sont soit des grands naïfs qui n'ont pas pris la pule roule soit des traîtes de toute façon pour vous dans votre pensée Star Wars l'empire contre-attaque soit on est à l'aïe je ne sais pas comment vous parlez je vous ai posé une question c'est toute votre idéologie donc regardez vous allez vous sentir bien restons courtois il y a l'empire d'un côté 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 il n'y a aucune naïveté justement il n'y a aucune naïveté de ma part justement déjà parce que premièrement je ne vous ai pas dit que je saute les mots je suis en réflexion j'attends de voir ce que je trouve intéressant c'est que certains sujets arrivent sur le débat public et je vous ai dit je vais la répéter parce qu'apparemment vous ne l'avez pas entendu qu'importe la personne qui balance ces sujets sur le débat public je veux que ces débats soient sur le débat public parce qu'effectivement et ça ça ouvrirait sur un autre débat qui durerait deux heures malheureusement on ne va pas pouvoir le faire mais effectivement les gens comme nous la droite les identitaires et beaucoup beaucoup de français considèrent désormais que la question principale est la question identitaire d'accord par rapport à l'avenir de la France parce que quand on connaît l'histoire de France nous sommes passés par des moments de décadence des moments d'ascendance entre le XIIe et le XIIIe siècle au Moyen-Âge le XIIe étant plein d'ascendantes le XIIIe il y a déjà des cadences de plein de choses donc des mouvements comme ça on les a fait avec ou sans les juifs on les a toujours fait en revanche les changements de population le grand remplacement tel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ça c'est inédit et on ne s'en relèvera pas donc nous décidons consciemment sans naïveté de dire malgré tous les autres problèmes qu'a évoqué Youssef Indi l'euro la souveraineté et ainsi de suite le problème principal celui c'est celui qui est le plus important celui-ci la question la question c'est Zemmour la question c'est Zemmour le fait que ce soit Zemmour qui incarne c'est légitimement je m'en fous parce que Zemmour est la personne la mieux placée aujourd'hui pour plein de raisons qui pour vous appartiennent à son origine ethnique mais qui en fait appartiennent à plein d'autres raisons j'en ai marre de vous arrêter le débat mais je pourrais vous expliquer pourquoi Zemmour est arrivé là aujourd'hui son origine ethnique explique en partie attention je ne le nie pas mais il y a aussi plein d'autres raisons la bonne humide Eric Zemmour les réseaux qu'il s'est créé tout ça fait qu'aujourd'hui il y a un temps il y a 20 ans absolument et Le Pen et Le Pen n'était pas sur CNews et Le Pen non mais il a fait tous les médias aussi mais il n'avait pas une émission sur CNews mais le monde a changé vous comprenez la question ou pas je ne débat contre deux contre deux contradictoires ou quoi le monde a changé depuis Le Pen à l'époque de Le Pen à l'époque de Le Pen à l'époque de Le Pen l'esprit du temps c'était les années 80 90 c'était la fin de l'histoire c'était tout le monde va se retrouver main dans la main c'était l'hymne Michael Jackson entre temps vous avez vu les années 2000 depuis le 11 septembre et tout le reste une immigration massive qui s'est radicalisée et qui a posé de plus en plus de problèmes dans la société française donc ne me comparez pas la situation de Le Pen dans les années 80 avec celle de Zemmour aujourd'hui peut-être que si Le Pen avait 50 ans aujourd'hui et était un homme politique il serait à la place de Marine et c'est lui qu'on soutiendrait tous aujourd'hui c'est des questions d'esprit du temps essayez de rentrer en profondeur ça peut vous chagriner parce qu'effectivement il est juif et moi je vous dis comme de droite et en tant qu'identitaire je trouve intéressant qu'il pose le débat de l'identité et là-dessus je sais qu'on se pose pour vous d'autres questions sont plus importantes vous pensez à qui est derrière la question identitaire je vous connais très bien moi je vous dis pour nous pour français nous sommes c'est la question la plus importante et je suis heureux que quelqu'un la pose qu'il s'appelle Zemmour qu'il s'appelle Camus ou que sais-je encore et le problème c'est que Marine Le Pen ne la pose en plus et la nature il y a horreur du vide et bien qu'est-ce que vous voulez elle aussi se fait grand remplacer ah bah oui elle se fait grand remplacer d'ailleurs c'est intégré par quelqu'un comme Damien de Rieux qui avoue qui dit Zemmour est un bulldozer parce qu'il peut dire ce qu'il dit puisqu'il n'est pas français de souche mais je ne sais pas si il est idiot c'est la logique même effectivement si Zemmour avait dit tout ce qu'il avait dit qu'il s'appelait Helmut qu'il était bleu aux yeux bleus et qu'il faisait 2 mètres de haut et ça s'est viré plus longtemps c'est évident ça vous avez intégré la soumission c'est-à-dire que vous avez intégré vous n'avez aucune leçon de soumission de données allez les donner au Maroc allez dire ça à vos gouvernements marocains d'accord c'est une analyse non c'est par lucidité et c'est par lucidité totale que je dis que je soutiens je ne tiendrai même pas d'ailleurs j'en sais rien mais en tout cas que je trouve intéressant que quelqu'un apporte certaines thématiques qui me sont importantes pour moi je comprends qu'elles ne le soient absolument pas pour vous parce que vous vous n'en avez rien à foutre que l'Occident reste blanc et chrétien mais moi je vous le dis ça m'intéresse d'accord donc quiconque apporte ces thématiques dans le débat public m'intéresse qu'il soit de n'importe quel on a compris vous l'avez dit plusieurs fois Julien vous l'avez dit plusieurs fois on a compris l'évêque africain dont j'ai oublié le nom pose la question identitaire et bien je le retweet et je le soutiens alors même qu'il est africain c'est la question la plus importante pour nous et c'est ce qui nous sépare c'était pas la question que je vous avais posée voilà c'est tout c'était absolument la question vous m'aviez posée bon bref ça veut simplement exactement la question non ça veut simplement dire que alors vous dites qu'il n'y a pas de pouvoir juif etc mais vous êtes en train de me dire non je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça je n'ai jamais dit ça d'accord donc il y a bien vous voyez je n'ai jamais dit ça non mais Julien laissez-le parler parce que là vous l'empêchez de parler il ne peut pas déclater je ne résume pas le monde à ça laissez-le parler vous répondrez vous répondrez donc en tout cas il y a bien un pouvoir juif qui fait que les gens les identitaires ou extrêmes droites appelaient ça comme vous voulez ont intégré cette soumission et qu'ils disent ils déclarent publiquement Éric Zemmour dit ce qu'il dit parce qu'il n'est pas français de souche c'est-à-dire que les identitaires qui rejettent enfin qui disent à raison que l'immigration est trop importante ils disent en même temps ah mais pour combattre cette immigration il faut qu'on se soumette à quelqu'un qui est d'origine étrangère donc en fait l'extrême droite en est là et elle va être grand remplacé et le malheur là-dedans c'est que Marine Le Pen a accepté les conseils de gens qui soutiennent aujourd'hui Zemmour je vous rappelle par exemple là j'ai un article sous les yeux de l'Express c'est pas moi c'est pas complotiste c'est l'Express qui est passé sous le contrôle de monsieur Drahi en 2015 et qui retrace le parcours un peu de Marine Le Pen depuis 2011 et c'est très intéressant il dit par exemple cet article donc le chapeau de l'article le titre comment Marine Le Pen cherche à séduire la communauté juive le chapeau le soutien de la communauté juive par sa puissance symbolique est un enjeu majeur de la dédiabolisation du FN sa présidente travaille au corps les réseaux il existe des réseaux juifs en France pour être un jour reçu avec les honneurs en Israël ah oui être reçu en Israël c'est plus important qu'être reçu à Moscou Pékin ou Washington et ce qui est intéressant là-dedans il a déjà été reçu à Moscou oui oui non mais je sais je sais mais apparemment Israël c'est plus important elle disait Marine Le Pen le jour où on comprendra que des juifs nous soutiennent on aura gagné la dédiabolisation donc en fait la condition donc le coeur de la dédiabolisation apparemment c'est la question juive et là on en vient à monsieur Goldnadel qui disait donc début 2011 quand Marine Le Pen allait prendre la tête du parti il lui disait lors d'un tête-à-tête avec Marine Le Pen qu'il lui demandait il lui proposait il disait sinon de tuer le père au moins de se mettre à jour avec la Shoah elle a fait les deux dans le mois qui a suivi et dans les années qui ont suivi et monsieur Kukerman le patron du CRIF avait dit qu'elle était fréquentable pour revenir ensuite sur ses propos en disant alors qu'est-ce qu'il dit monsieur il dit nous devons être exemplaires et sans faille dans le rejet des héritières de Jean-Marie Le Pen en parlant de Marion et de Marine Le Pen elle a suivi ses conseils ensuite ce qui s'est passé c'est que des gens aussi proches de Goldnadel Goldnadel est avocat aussi de monsieur Ménard donc elle fait partie de l'Empire mais qui a créé votre existence Luc Skywalker non c'est le contraire Abdallah de Bourgogne non c'est le contraire ce que je suis en train d'expliquer c'est qu'elle est en train d'être liquidée par les gens qui lui ont dit que son salut passait par la soumission elle s'est soumise elle a été liquidée et maintenant elle va être remplacée mais pareil vous ne comprenez rien vous ne comprenez rien et tout part tout part dans un haut voilà encore une fois on en revient à ce que je vous disais dès le départ la vague et puis l'écume vous vous croyez que tout est manipulé vous n'avez pas connu le Front National dans l'intérieur je peux vous dire que ce qui s'est liquidé dans le Front National n'est pas venu des élites qui choisissent je ne sais pas quoi mais de la structure interne même du Front National c'est qu'en fait pour vous tout est top down tout vient d'en haut et le bas n'existe pas le bas n'est que déterminé n'est qu'influencé par les décisions d'élites de gens qui choisissent au préalable et avant alors qu'en fait quand vous vivez et quand vous connaissez vous vous rendez compte qu'en fait le top est l'émanation du don attendez l'émanation du fond attendez vous savez le haut c'est le fond qui remonte à l'extérieur attendez Zemmour c'est par la force du poignet qu'il est en train de devenir le leader de l'extrême droite identitaire il n'a pas été parachuté il n'est pas venu par le haut c'est pas par les médias qu'il est arrivé si Zemmour parce qu'il est rentré petit journaliste et par son talent il est arrivé là où il est parce qu'il est talentueux je sais que ça vous gêne parce que vous forcément aucune réussite n'est possible c'est comme quand vous parlez de Philippot ou de Onfray ou je ne sais pas quoi c'est que dès qu'on passe à la télé dès qu'on a un peu de succès c'est jamais en vertu de choses qui peuvent venir nous-mêmes et du talent et de la réaction publique c'est toujours évidemment parce qu'on est sélectionné d'en haut mais c'est votre logique complotiste il n'y a rien qui vient d'en bas il n'y a rien de naturel tout vient d'en haut je vais vous citer une petite anecdote pour rigoler et on terminera parce que je pense que leur passe on terminera là-dessus un jour j'étais responsable du Front Actuel de la Jeunesse et un jour un matin je vais prendre mon café et je croise Léa Salamé qui à l'époque dirigeait une émission de télévision sur c'était pas CNew c'était ITV et elle avait à l'heure à l'heure de Zemmour aujourd'hui elle avait elle avait donc un top show qui était extrêmement suivi qui faisait beaucoup de part d'audience et il se trouve que Léa Salamé en deux ans n'avait jamais jamais invité un membre du Front National et je passe comme ça et je la vois et je vais lui parler je lui dis culot j'y vais bonjour Salamé alors ça va et il se trouve qu'elle était en train de lire public voici un magazine de merde et là elle se dit j'ai honte vous me voyez en train de lire ça et tout et on commence à plaisanter là-dessus et elle me dit du coup qu'est-ce que vous faites jeudi prochain je ne sais plus je vous invite à mon émission et du coup j'ai été la première personnalité à passer sur ITV du Front National à passer sur ITV dans ce moment où il y avait beaucoup de vues et en fait après moi d'autres personnes du Front National sont arrivées c'est-à-dire que des logiques humaines des logiques hasardeuses parfois j'ai aussi expliqué l'histoire et vous en fait comment les Youssef Indie de l'époque auraient réagi parce que je vais vous expliquer je vais vous dire vous vous auriez vu Julien Rochdy arriver d'un coup sur ITV alors même que Léa Salamé n'avait jamais invité quelqu'un du Front National depuis deux ans et ce n'était pas normal et bien vous auriez dit quoi vous auriez dit quoi non mais mais non justement je n'y étais pas je vous explique comment ça s'est fait on est arrivé dans ce débat mais qu'aurait dit Youssef Indie il aurait dit et bien le patron du télé a changé il a des rapports avec un tel consigne a été donnée que d'inviter désormais des gens du Front National parce que tout vient d'en haut d'après vous alors qu'il y a des chances vous répondez oui je vais répondre on ne peut pas mettre sur le même plan quelqu'un qui est invité une fois quelque part sur un média et quelqu'un qui le Front National a été invité après laissez-le terminer Julien s'il vous plaît il répond entre quelqu'un qui est omniprésent dans les médias chaque semaine en prime time toutes les semaines parce qu'il fait de l'audience et qu'il plaît le cher Youssef Indie il répond peut-être pas vous vous êtes jaloux d'Éric Zemmour il répond il répond il plaît d'accord Dieu donnait aussi il plaisait Alain Sorel vous connaissez très bien d'ailleurs aussi il paye quand il passait à la télévision vous comprenez vous expliquez vous lirez mon livre vous lirez mon livre le marteau s'il vous plaît je vais vous expliquer quelque chose non moi je vais vous expliquer quelque chose je vais vous expliquer quelque chose un de mes éditeurs en principal éditeur Sigeste il paye une société de publicité pour avoir un encart publicitaire pour deux de mes livres du Brexit au gilet jaune la mystique de la laïcité c'est accepté pour passer dans Marianne d'accord la société valide mon éditeur paye d'accord ça a été rejeté il y avait la maquette elle était prête ça y est ça allait passer elle a été rejetée pourquoi votre avis l'opération du Saint-Esprit c'est comme ça que ça fonctionne dans les médias il y a des listes noires moi par exemple je suis sur des listes noires dans les médias c'est comme ça que ça fonctionne donc n'imaginez pas que vous passez une semaine à la télévision parce qu'il y a des sujets tabous en Occident et on peut en parler et je vais vous dire j'ai étudié le fond de ce problème ah oui puisque vous non 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 monsieur Indy vous dites lisez mes livres depuis le départ vous lirez il va bientôt être rédité vous lirez le marteau qui est mon premier bouquin où j'explique le mythe de la Shoah comment la Shoah de l'histoire est passée au mythe et comment elle a été le mythe fondateur du progressisme effectivement et de toute l'eschatologie même de la civilisation occidentale depuis déjà 60 ans donc effectivement on peut comprendre pourquoi il y a des sujets qui sont plus tendanciellement tabous qui sont manipulés qui sont utilisés par une certaine élite là-dessus on sera d'accord c'est pas du tout le problème donc maintenant quand vous avez un candidat de droite qui effectivement décide comme Trump après tout ou comme Poutine de rester dans les clous de ne pas dire non plus tout ce que vous vous aimeriez entendre mais pour parler d'un sujet parce qu'il considère que c'est le sujet le plus important vous vous dites moi je préférerais qu'il parla de tel ou tel sujet et bien non on vous dit merde nous on va pas moi non plus j'ai pas envie de parler de tel ou tel sujet pour vous c'est forcément de la lâcheté mais c'est aussi de l'intelligence de me dire non je pense qu'il faut prioriser d'abord ça donc on sera pas d'accord sur les priorités et ça après tout on a le droit mais simplement arrêtez de penser que c'est une question soit de lâcheté soit de choix qui vient d'un haut il y a aussi des gens comme Trump par exemple qui décident de se dire tiens pour vraiment lutter contre l'état profond ou même comme Poutine d'ailleurs Poutine avant de se faire élire il n'a pas parlé des oligarres il s'est bien tué sur le sujet et c'est ce qui lui a permis d'être élu ensuite il y a des gens qui décident de dire je ne veux pas parler de tel ou tel sujet parce que je pense qu'ils sont largement exagérés qu'ils sont également des obsessions chez vous c'est assez clair et qu'on préfère prioriser d'autres sujets ça c'est un choix personnel on a le droit d'être en désaccord là-dessus mais en fait il n'y a même pas presque à débattre là-dessus ou alors il faudrait qu'on fasse un autre débat que je ne ferai pas tout de suite et je vous expliquerai pourquoi après pourquoi est-ce que nous on préfère prioriser tel sujet sur un autre mais en fait vous vous avez le droit de prioriser vous faites-les et laissez-nous tranquille à prioriser les nôtres au final vous vous ferez rouler et on en reparlera mais par rapport à tout et vous vous verrez l'histoire de la dissidence c'est qu'une histoire de scission d'embrouille de pas possible incroyable vous verrez on se revoit dans un an vous n'êtes plus à verre vous êtes embrouillés avec Soral je travaille allez-y moi je suis un youtubeur regardez votre histoire de la dissidence Julien s'il vous plaît laissez-le parler soyez courtois je ne suis pas je ne suis pas là-dedans je ne suis pas dans les conflits d'égo etc dans un an vous êtes en session avec tout le monde Julien s'il vous plaît laissez-le développer parce qu'on vous perd du temps vêtement et je ne fais que ça je ne suis pas un mondain c'est pour ça que je n'ai de brouille avec personne je ne fais que travailler par rapport à Poutine et Trump oui je connais le sujet j'ai écrit sur le sujet c'est deux contextes totalement différents Poutine a s'est débarrassé d'une partie d'une partie de l'oligarchie c'est bon maintenant ça fait deux heures de débat elle n'est pas m'expliquée l'histoire de Poutine et l'histoire de Trump envoyez les auditeurs c'est bon on connaît le sujet je veux conclure rapidement ne comparez pas Zemmour à Trump ou à Poutine s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai dit j'ai dit qu'on choisit et qu'on priorise les sujets que l'on souhaite par rapport à ceux que le considère comme étant les plus importants et qui ont aussi d'un point de vue électoral qui ont aussi la capacité d'avoir une manne électorale de dégager une manne électorale la plus importante c'est tout et c'est pas forcément une manipulation qui vient d'en haut écoutez vous allez voir ce qui va se passer le rôle de Zemmour sera de faire réélire Macron et ensuite de prendre le leadership de cette extrême droite qui est en train de crever je vous rassure Zemmour ou pas Zemmour Macron a de fortes chances de se faire réélire grâce à Zemmour oui oui grâce à Zemmour non non avec ou sans Zemmour avec ou sans Zemmour Macron ils mettent des moyens sur Zemmour parce que sans Zemmour Marine arriverait à le bas c'est ça que vous pensez non mais laissez-le parce que là vous vous coupez la parole sans arrêt c'est pénible rien ne dit et de toute façon ça fait maintenant deux heures oui on va conclure justement laissez-le parler justement laissez-le parler et on conclut on est quasiment terminé simplement ce que je dis c'est que le rôle de Zemmour va être de faire réélire Macron une fois que Marine Le Pen sera pulvérisée aussi grâce à sa nullité à cause de sa nullité et aussi grâce à Zemmour Zemmour la remplacera et une bonne partie des représentants de cette extrême droite sera grand remplacé vous l'avez intégré et ça va se faire voilà tout simplement ok je pense qu'on peut on peut on peut on peut conclure on a deux heures j'aimerais juste dire dire un mot alors malgré les voix qui se sont un petit peu élevées dans ce débat j'étais content de débattre avec vous parce que ça m'a permis de dire alors j'ai pas tout dit parce que c'est un sujet tellement complexe qui m'a fait justement me sortir de cette idée complexe de cette idée simpliste plutôt qui est le complotisme de tout vouloir toujours résumer à une élite qui manipule et que tout vient toujours d'en haut on pourrait en parler encore des heures mais j'ai été ravi d'en discuter ce que j'aimerais vous dire simplement pour terminer c'est que dans votre rhétorique très souvent pas vous mais en tout cas des gens qui nous entourent il y a l'idée que vous êtes les courageux et il y a les lâches de l'autre côté je vais vous dire un truc très simple mais vous parlez à moi non 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 je termine on est dans la conclusion et je suis dans la paix des bras justement je parle à votre communauté parce que je parle pas qu'à Youssef Indy enfin pas qu'à vous vous savez bien que vous avez une communauté le débat il est sur votre chaîne donc il y aura des commentaires et tout le reste et justement j'ai dû les affronter depuis des semaines donc je parle de ça là donc effectivement je m'éloigne petit à petit du débat vous parlez au public et bien souffrez voilà je parle au public je souffrez deux secondes que je ne parle plus à vous donc je parle au public je dis justement que le public a toujours cette idée qu'il y a les courageux de l'un côté il y a les lâches de l'autre et en fait je vais vous expliquer un truc très simple c'est qu'à l'époque où j'étais assez emboutu sur le sujet où j'attaquais les élites mondiales où que toujours je faisais des allusions et tout cela en fait il ne se passait rien je n'avais pas tellement d'emmerdes quand vous êtes assez malin ou que vous êtes un troll sous pseudonyme en fait il ne va rien vous arriver d'accord tandis que depuis que je vous ai attaqué directement en attaquant la logique complotiste je me suis pris par centaines des gens qui sont venus me menacer m'insulter mentir à mon sujet de façon dégueulasse à raconter n'importe quoi des centaines de trolls que j'ai dû bloquer en permanence j'ai sans doute perdu et je vais être tout à fait honnête avec vous j'ai sans doute perdu même du public parce que je suis sûr que dans mon public il y a des gens des esprits fragiles qui sont sensibles à vos thèses donc en fait et vu que moi je suis un indépendant qui ne va pas passer la télé demain que vous ne verrez pas chez Hanouna demain j'ai déjà refusé une fois j'avais été invité il y a un an et demi j'ai refusé qui ne veut rien qui gagne très bien sa vie grâce au livre qu'il écrit et pour ceux qui me connaissent qui chérissent la liberté et l'indépendance ce n'est pas possible pour quelqu'un comme moi j'aurais été bien plus tranquille et bien plus lâche d'une certaine façon en n'ouvrant jamais ma gueule sur vous et sur vos thèses que je trouve bébête stupide et surtout qui nuisent à l'esprit de beaucoup d'esprits fragiles donc simplement pour vous dire je veux en terminer c'est à dire que là j'ai accepté de faire un débat avec vous je sais que derrière je vais avoir 10 jours de troll qui vont venir m'insulter et continuer parce que ça fait partie de votre public je ne sais pas pourquoi posez-vous la question qui vont venir m'emmerder moi je veux la paix des bras je me suis d'accord je ne parlerai plus de vous de toute façon vous ne m'intéressez pas j'ai fait le débat j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire dans ce débat vous avez dit ce que vous vouliez dire faisons la paix des bras laissez-moi tranquille je pense que de votre point de vue de complotiste il y a quand même pire que Julien Rochdy je ne pense pas que je suis une menace pour la France quand même si vous êtes un petit peu honnête donc désormais vous me laissez tranquille considérez-moi comme un traître vous m'avez vendu au sionisme aux juifs aux élites à ce que vous voulez je m'en fous laissez-moi tranquille je vous laisserai tranquille nous avons débattu je pense honnêtement chacun avec Youssef désormais les choses sont claires je ne parlerai plus de vous je ne répondrai pas si jamais il y a des attaques qui viennent de votre camp qui viennent encore de votre camp je ne répondrai pas sauf si jamais ce sont des mensonges trop violents mais je ne veux pas répondre donc sachez que je ne répondrai pas c'est fini pour moi d'accord j'ai débattu avec vous nous n'avons rien à faire ensemble mais merci beaucoup sinon la paix est brave par contre je ne vois pas trop de quoi vous parlez peut-être que on pourrait vous retourner que c'est vous le problème moi personnellement je ne vois pas de quoi vous parlez je ne comprends pas très bien tout ce qui est exprimé là je trouve ça très caricatural je vous dis vous parlez de l'OM je vais vous montrer la liste des gens que j'ai dû bloquer écoute je suis désolé je n'ai pas de rapport avec moi en tout cas cette histoire n'a pas de rapport avec moi parce que vous et moi on n'a aucun rapport avec Youssef alors oui pour être précis vous et moi on n'a pas eu d'interaction on n'a jamais eu d'interaction la première fois je me suis adressé à vous c'est que vous avez fait un tweet on a marqué mon nom en me disant tiens volontaire pour un débat je me suis dit tiens intéressant je vous ai proposé le débat c'était il y a moins d'un mois donc tous ceux qui vous ont attaqué avant n'ont aucun rapport avec moi après peut-être après aussi beaucoup d'accord mais moi aussi je reçois des insultes de trolls etc et Darmanin m'a même envoyé la police chez moi donc c'est un peu plus violent que des trolls bon je ne vais pas pleurer je me fais menace je n'ai jamais raconté ce que me coûte de combattre à visage découvert depuis 12 ans parce que je n'ai jamais voulu faire de la victimisation mais j'ai des histoires ce genre aussi à raconter je n'ai jamais voulu faire jouer la victimisation parce que j'ai envie de gens assument leurs idées à partir du moment moi j'assume je peux jouer Cosette aussi je vous rassure je peux jouer Cosette j'ai perdu beaucoup de choses depuis que je combats à visage découvert je comprends ne rentrez pas dans ce truc là s'il vous plaît écoutez vous nous dites que vous êtes attaqués je vous dis simplement que ça m'arrive aussi je suis attaqué régulièrement sur Twitter c'est comme ça il y a plein de trolls et il y a même des trolls qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas et qu'ils vous attaquent et même des gens qui vont se repasser pour des lecteurs de Youssef Indy qui vont vous attaquer les gens qui prennent l'appel ensemble nous les condamnons alors Youssef on peut s'entendre les exciter sur Twitter oui c'est lourd c'est extrêmement lourd oui les trolls je les subis sur Twitter mais c'est la vie c'est pas grave non 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 mais attendez vous ne parlez pas un dernier d'accord je suis sur Twitter depuis plus de 10 ans des vagues de trolls je ne sais pas un nouveau qui découvrent la vie quand j'ai posté ma photo avec Bachar Al-Assad j'ai reçu plus d'un millier de menaces en arabe en islamiste et tout donc je ne suis pas le petit qui découvre la vie je vous dis simplement que parfois il y a des vagues et là la vague complotiste des gens qui appartiennent à votre sphère je ne sais pas comment vous voulez vous appeler la vague que j'ai reçue des qui qui m'a insulté menacé emmerdé c'est pas possible et qui m'a obligé de bloquer en masse c'est pas juste l'expérience Twitter d'accord donc vous avez un public très particulier mais vous ne faites pas une fixation non 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 vous êtes précis fixation vous mettre à ma place vous allez voir non mais écoutez c'est ça qui m'a énervé non mais d'accord attendez avant notre interaction vous et moi vous aviez été attaqué par des trolls etc quand vous avez fait votre sortie sur les qui on est d'accord moi je n'avais rien à voir là-dedans je ne parle pas de vous là Youssef Indi vous êtes quelqu'un avec qui on peut discuter oui d'accord je m'en fous point bas je pense qu'on peut discuter là vous discutons je dis simplement je dis simplement votre temps d'une manière générale je ne vois pas de quoi vous parlez Julien nous avons interagi pour cette émission ça a été très courtois tout s'est très bien passé il n'y a eu aucun problème je ne vois pas de quoi vous parlez je suis désolé je réexplique je ne vois pas de quoi vous parlez je ne vois pas de quoi vous parlez moi je n'ai personne rien à voir ERFM n'a rien à voir avec ces trolls c'est pas vous nominalement je vous dis que votre camp je vous dis que votre camp on vous le dit je ne veux plus rien à voir je me permets de répondre je suis venu débattre avec vous maintenant c'est bon vous amalgamez vous amalgamez je suis désolé vous dites vous 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 sans arrêt arrêtez nous n'avons rien à voir avec ces gens-là nous avons organisé ce débat dans les meilleures façons une précision une précision vous avez parlé d'égalité et réconciliation au départ avec ce rôle une précision vous connaissiez Alain Soral égalité et réconciliation et vous en avez été proche bien des années avant mon arrivée et mes cinq premiers livres ont été édités par Sigest et j'ai rencontré Alain Soral pour la première fois ça devait être en 2016 ou 2017 donc vous les connaissez vous connaissez Alain Soral et ER etc vous avez été proche d'eux durant des années et bien je n'ai jamais été proche d'eux je connais Alain plus longtemps je n'ai jamais été proche il n'était pas de relation donc assumez votre passé vos liens avec Soral etc c'est moi qui en ai parlé alors je l'assume qu'est-ce que vous racontez moi qui dis que je connais Soral et que je l'ai même vu cet été donc on se connait il n'y a pas de problème on discute on débat on n'est pas d'accord mais on discute donc je n'ai pas le problème d'assumer ou pas mes idées vous avez été longtemps ça n'a rien à voir par égalité et réconciliation je dis je dis simplement on a compris on a compris Julien vous l'avez dit plusieurs fois j'ai débattu avec vous est-ce qu'on peut conclure laissez-moi tranquille et moi je vais vous laisser tranquille Youssef allez conclure oui oui non je conclue juste là-dessus je dis Julien Rochdy a été proche d'Alain Soral et d'égalité et réconciliation durant des années mais c'est un truc vous comprenez ou pas le français vous comprenez le français ou pas je connais Alain Soral depuis des années et quand on se rend compte on discute oui oui je n'ai jamais été proche d'égalité et réconciliation vous vous récitez par coeur tout ce qu'il raconte depuis 15 ans différence majeure lisez les livres arrêtez de parler pour rien dire on vous l'enverra à la virgule près Julien on va arrêter parce que là ça n'a pas tenté un peu d'originalité je pense qu'on va conclure ce débat ne soyez pas l'arabe de service d'égalité et réconciliation ça serait dommage je pense qu'on va arrêter parce que là je pense que ça dérape je suis désolé que ça se termine comme ça parce que c'était pas du tout l'objectif il faut être respectueux en tout cas je pense que Youssef vous pouvez lui offrir votre livre je pense qu'il sera ravi de le lire et je pense que Julien vous pouvez également lui offrir votre livre et je pense qu'il sera ravi de le lire et je pense que j'apprendrai une chose on peut essayer de se quitter sur des bons termes sans s'insulter s'il vous plaît sans s'insulter parce que c'était pas du tout l'objet du débat l'objet du débat c'était de discuter calmement entre eux et je vous offrirai bien donc merci beaucoup Julien merci beaucoup merci on vous remercie des gens je vous remercie pas à votre face merci beaucoup Youssef merci pour ce débat merci beaucoup merci je vous souhaite une très très bonne soirée merci à bientôt c'est bon il a coupé merci à bientôt merci à bientôt